et salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez la forme vous êtes en meilleure forme que moi salut salut et puis ben bienvenue bienvenue sur sur la chaîne d'ai story bienvenue aussi à nos intervenantes intervenants de ce soir qui ont accepté de venir jouer avec moi et nous avons donc Tara, Silky, Naël, Mystifia et Shane salut tout le monde bonsoir bonsoir et ben écoutez on va commencer les présentations par ordre décroissant sur mes cams on va commencer par Mystifia est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi s'il te plaît oui tout à fait alors moi de base je suis plus dans le streaming de jeux vidéo mais comme je fais du JDR depuis à peu près 10 ans 10-12 ans j'ai décidé d'en faire sur la chaîne donc j'en fais deux à trois fois par mois voilà et j'ai des chats du coup ça va avec le thème du JDR c'était une thématique là des chats il y a les oreilles de chat et je les ai mises aux couleurs de mon chat parce qu'elles ne sont pas de cette couleur en plus enfin de mon chat dans le JDR oui parce que sinon j'avais dit tu teins ton chat IRL comme ça oui non 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 rangez vos téléphones mon chat n'est pas peint et voilà profitez-en dans le chat pour me dire si au niveau du son on est bon pour tout le monde parce que moi mon retour il est nickel mais je sais qu'il y a des fois des petits et des petites différences sur le chat donc n'hésitez pas pour venir donc jouer avec nous nous avons également Silkinael et bien bonsoir du coup bah écoute à nous moi de jouer oui effectivement qu'est ce que je peux dire que ben un petit peu comme comme mystifiant en fait j'ai commencé à plutôt en faisant alors beaucoup de papotes parce que parce qu'il y a un background en on va dire en psycho et en criminaux qui fait que j'aime beaucoup papoter et que les gens aiment bien aussi interagir et poser des questions etc et puis et puis ben quand même un petit peu de jeu surtout du du stratégique et oui jeu rpg tour par tour des choses comme ça je suis très très mauvais en réflexe et en agilité en c'est pas mon truc donc se poser du tour par tour c'est très bien et en fait ayant commencé le jeu de rôle à 11 12 ans avec du innominé satanis ce qui n'est probablement pas le meilleur moyen de commencer sainement une vie une vie dans la bonne conception du bien et du mal mais enfin soit ben du coup je me suis dit ben pourquoi pas faire du jeu de rôle effectivement en ligne et ben oui du coup ça a bien pris et on a on a quelques tables qui sont qui sont en cours justement on a du warhammer on a du du cats la mascarade voilà pour ne pas changer on a on a du donjon 5 on a du livre des cinq anneaux également enfin bref on a toute une série de choses qui se font voilà voilà super super et on a également avec nous tara tara croft hello moi alors du coup parce que j'ai l'impression qu'on fait le petit background cv de jdr j'ai commencé il n'y a pas très longtemps pendant le confinement et depuis je n'arrête plus je mj et je joue je mj sur du cthulhu vampire la mascara des paquettes cette fois ci et un petit enfin un petit un jdr aussi qui est français qui s'appelle tahini ah ah oui chez la loutre l'autre rôliste oui ok et et du coup après je stream plus trop en ce moment je suis en petite pause je serai plutôt des jeux vidéo et un peu de rétro de temps en temps oui plutôt des jeux indés et je dessine oui je t'avais vu d'ailleurs sur un live où tu faisais du dessin bien je suis membre des afro gameuse c'est comme ça que ni miaou ni tout je viens de voir un pseudo incroyable sur l'overlay ma découverte parce que j'étais mj justement sur vampire sur la chaîne d'afro gameuse où je propose du jdr et du coup c'est le change un peu de faire des tables full 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 girls du coup et et du coup voilà donc afro gameuse c'est quoi c'est une association c'est un collectif c'est une association qui promeut promouvoi nous c'est promeux je crois la diversité des afro descendants dans le milieu du jeu vidéo donc c'est des personnes qui sont dans le milieu du jeu vidéo ou des streamers c'est pas à les follow mais par contre c'est vrai que c'est c'est vachement cool parce qu'en plus comme vous êtes plusieurs à vous relayer sur sur cette sur cette chaîne on peut voir des têtes un petit peu différentes avec des projets un petit peu différents il ya vraiment du tout la dernière fois j'ai regardé un super live alors je me rappelle plus la personne qui stream est par contre mais j'ai regardé un live sur le jeu vidéo mafia 3 mais je crois que c'est le 3 ou 2 je sais pas enfin mafia 2 ou 3 et c'était super cool en fait moi je me suis régalé à regarder et et voilà c'est déjà pas mal mais je crois qu'il ya misty aussi qui fait groupe qui fait partie d'un petit groupe aussi oui on fait streamer oublié voilà j'aurais cinq minutes par contre d'attente on va jouer on verra ça plus tard mais c'est un souci ça s'appelle streamer streamer c'est ça et du coup c'est un petit collectif pareil slash à chose la chaîne qui est dirigée par chloé et il a tortuga et c'est pour bah promouvoir justement les femmes dans le dans le streaming tout simplement donc voilà il ya généralement des évents etc on participe à des petits trucs en communauté c'est surtout ça prône énormément l'entraide entre streamers etc ils ont un très bon discord qui est pour les viewers comme pour les streamers d'ailleurs très sympa et on a encore une petite personne qui se tasse là qu'on disparaît de plus en plus de la cam au fur et à mesure de la soirée elle est comme moi elle se tasse salut shane désolé mais je suis furtive c'est pour ça faut pas me voilà je me cache elle est déjà dans son rôle je suis je suis je suis un chat furtive et bien bonsoir tout le monde bonsoir non moi je moi je stream pas moi je suis de l'autre côté de la caméra je suis viewers et et voilà j'ai été sélectionnée parce que j'ai un chat non je déconne voilà et donc c'est le point commun avec la soirée et et voilà je suis ravie de participer à cette table et de découvrir aussi ben donjon et chaton parce que j'ai pledge également et il me tardait de de tester le jeu oui on t'a déjà vu sur sur la chaîne c'était sur quel jeu déjà non tu n'as pas déjà vu pas du tout non c'était pour dino island ouais donc le système de donjon et chaton est relativement simple je vous invite à aller sur votre fiche de personnages et on va regarder ça ensemble alors votre personnage est constitué de 1 qualité forcément ils ont que des qualités les chatons donc les caractéristiques grosso modo vous avez la caractéristique costaud donc le costaud ça implique quoi c'est tout ce qui est un tout ce qui est physique en fait puisque c'est c'est ouais c'est ça représente le physique là le côté téméraire de votre chaton le côté vitesse 1 la force l'agilité ce genre de choses donc plus vous avez un score qui est élevé dans un costaud et plus vous avez un personnage un peu bourrin peut-être dur un peu brave ce genre de choses vous avez ensuite malin qui est la qualité pour les chatons débrouillard et savants donc tout ce qui est vigilance concentration inventivité tout ce qui est intellectuel voilà c'est un petit peu leur leur point fort leur caractéristique ça sert également à faire preuve de sang froid à trouver des solutions et la dernière c'est mignon un tous les chats sont mignons et vous avez c'est pas possible que vous ayez zéro dans cette stat bas c'est en fait le côté adorable côté charmeur de votre de votre chaton le côté attentif diplomate rusé voilà ça ça englobe un petit peu tout ce qui est social en fait un tout simplement donc ça servira autant pour séduire que convaincre que négocier si vous jouez un chaton marchand ce genre de choses voilà c'est la caractéristique mignon le système de jeu est simple dès que vous allez vouloir accomplir une action vous allez lancer 3d6 sur ces 3d6 vous allez devoir obtenir un ou plusieurs succès selon la difficulté que je vais vous donner donc un succès c'est très facile trois voire quatre succès c'est un c'est super chaud et pour obtenir des succès c'est très simple il faut que sur vos d6 vous fassiez égal ou inférieur à votre score de caract donc mettons si vous avez quatre ans mignon et que je vous demande de faire un jeu de mignon vous allez dans ces trois d6 et tout ce qui est donc si vous avez quatre en mignon tout ce qui est quatre ou moins c'est une réussite ce qui vous permet d'avoir une deux voire trois réussites sur un jeu classique de 3d6 voilà ça c'est vraiment le coeur du jeu il fallait faire plus que trois réussites quand on lance que 3d on fait comment c'est très bonne question et j'ai un peu buggé dessus aussi quand j'ai lu mais en fait c'est très simple puisque en plus de en plus de ça vous allez avoir mais j'y reviendrai un petit peu plus tard mais il ya des relances vous pouvez relancer d'aider vous pouvez avoir des succès automatiques en utilisant certaines choses vous pouvez avoir des avantages des avantages vous permettre de lancer 4d au lieu de trois et un désavantage vous permet de lancer que 2d au lieu de trois d'accord tout simplement comment vous avez des avantages et des désavantages c'est simple vous avez des points d'auteur enfin des points vous avez des talents donc les talents c'est ce que vous avez un petit peu en bas par exemple grisou il à faire les poches et observer et fouiller donc ça ce sont des talents et en fait les talents vous donne un avantage sur votre jet à partir du moment où vous pouvez l'utiliser donc si un grisou veut faire les poches à quelqu'un il aura quatre dés au lieu de trois et tout ce qui fera combien il a grisou tout ce qui fera en mignon tout ce qui fera trois ou moins sera considéré comme une réussite voilà au delà ce sera un échec donc ça c'est les poches c'est sur charisme non c'était un c'était un exemple comme ça non non tu as raison en faire les poches ce serait plutôt sur sur malin malin ou costaud selon l'approche en fait c'est ça que j'aime bien c'est que selon l'approche que tu as ben tu peux tu peux choisir sur sur quoi tu le fais tu vois en attendant c'est vrai que si tu distrais la personne si tu distrais la personne ben ce serait ça dépend si tu distrais la personne c'est pas toi qui fait les poches généralement c'est quelqu'un qui est derrière après voilà c'est selon comment vous l'amenez moi je suis pas fermé ça peut les trois peuvent être bien donc ça c'est pas c'est pas trop un souci donc ça c'est les talents c'est la première chose ensuite vous avez vous avez des dons les dons donc c'est ce que vous avez tout en haut à droite de votre fiche de personnage ici donc chaque personnage à son propre don c'est en gros c'est un c'est un move spécial de votre personnage vous êtes le seul à l'avoir et au choix selon la situation ça peut vous donner soit un succès automatique soit une relance soit un avantage voilà c'est à vous de me vendre un petit peu l'idée de pourquoi ça devrait vous donner quelque chose à ce moment là on en discute et si vraiment vous voyez que ça peut coller à ce moment là vous obtiendrez ce que vous voulez donc ça s'utilise ça s'utilise comme ça c'est un peu les capacités spéciales on a aussi un si vous allez dans sac de voyage vous avez de l'équipement donc sac de voyage c'est le troisième onglet vous avez de l'équipement donc chaque chaton à cinq objets dans son sac est en fait les objets à partir au moment où vous avez une action qui peut vous permettre à l'utilisation d'un zone d'un objet ça vous donne de mémoire je crois que c'est un avantage également ou un succès automatique je me rappelle plus je suis en train de vérifier parce que je les relis tout à l'heure mais là dans la panique j'ai oublié alors lancé non oui je crois que c'est ça voilà merci c'est pour relancer les là quelque part voilà les objets si c'est utile on peut relancer indécis donc mettons sur vos 3d vous vous lancez 3d il ya un dé qui est un échec si vous avez un objet qui est utile vous pouvez prendre ce déla et le relancer ça vous permet d'avoir un petit peu plus de un petit peu plus de chance dans vos actions c'est pareil c'est comme les dons c'est à nous d'essayer de te dire comment on l'utilise pour le relancer du coup voilà c'est vous me dites après bon pour les objets en général ça c'est un petit peu plus facile à expliquer rp parlant maintenant si vous me faites un truc un peu taré ce bise côté voilà on va voir quoi mais mais ouais c'est très rp c'est un peu narratif moi j'aime bien le côté un peu narratif plus que le côté vraiment pur mécanique donc n'hésitez pas à enjoliver vos rp et à ce moment là on s'arrange il faut faire un jet bullshit irl histoire de ça peut marcher ça a déjà marché un autre truc aussi alors je suis conscient c'est beaucoup d'informations d'un coup mais on y reviendra vous inquiétez pas pendant la partie dans votre fiche de personnages vous avez votre trait de caractère tout en haut exemple grisou il est téméraire donc une fois par partie à partir du moment où vous me vendez encore une fois que le fait d'être téméraire doit vous donner un avantage ça vous donne un succès automatique voilà à partir du moment où vous utilisez votre trait téméraire en positif vous voulez obtenir quelque chose vous dites je suis téméraire je veux un succès automatique ça passe mais vous pouvez également utiliser votre trait de caractère de façon négative c'est à dire que si vous vous mettez volontairement dans la panade vous pouvez faire gagner à l'un des chatons de la table un point de d'amitié de mémoire je vérifie exactement là vous pouvez offrir un point d'amitié une seule fois par partie d'accord et là vous allez me demander mais c'est quoi les points d'amitié point de coeur et d'amitié voilà les points de coeur en fait c'est simple c'est vos points de vie grosso modo donc ça mesure un peu l'aplomb l'état de santé de votre personnage ça sert aussi pour relancer l'essor mais on y reviendra après et l'amitié en gros c'est un peu les points de fortune c'est un peu les moins les points de chance ça vous permet en fait c'est un peu le moral c'est le moral la bonne humeur la chance ça vous donne au choix soit un succès automatique ça ça vous permet d'aider un autre chaton qui en aurait besoin soit ça vous permet de rendre un point de coeur quelqu'un d'autre pas à vous uniquement à quelqu'un d'autre donc par exemple en lui faisant un petit câlin en lui ronronnant à l'oreille le truc que tu adores un silky oui voilà 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 donc c'est très orienté c'est pas individualiste comme jeu c'est vraiment orienté petit groupe soutien etc voilà grosso modo les règles il n'y a pas plus que ça on va s'attarder juste vite fait sur vos magie ce que vous vous êtes tous en capacité de faire de la magie donc dans le deuxième onglet vous avez grimoire vous avez des magies à disposition oui les magies s'utilisent qu'une seule fois par jour de l'aube au crépuscule sauf si vous dépensez un point de coeur justement pour recharger votre sort avant le lendemain que vous avez point de coeur plus vous pouvez faire de la magie et pour pouvoir faire un sort de magie c'est simple vous allez avoir une qualité qui est associée à votre score de magie par exemple celui-là mille yeux donc ça vous permet d'avoir les yeux partout et de remarquer tous les détails ça devient très difficile de lui faire les poches ou de le prendre en filature c'est une magie qui est associée au à la qualité mignon et qui demande au moins un succès pour pouvoir le lancer avec succès voilà si vous avez au moins un succès la magie marche sinon elle ne marche pas et il se passe des petites choses voilà et on peut même le mettre dans le chat en cliquant dessus je voulais grandir pour voir l'icône qui allait avec parce que est ce que vous avez des questions sur le système après voilà on y reviendra à chaque fois sur chaque point c'est un peu la soirée découverte autant pour vous que pour moi donc c'est un petit peu tuto pour tout le monde on y reviendra un petit peu au fur et à mesure et ça s'appelle la miagi absolument le maître le maître c'est mieux ni tout le maître miagi c'était bien oui j'aime bien aussi ok donc voilà pour le pour le système un petit coup et puis on va se lancer allez ah non vous allez meubler un petit peu parlez nous de vos persos s'il vous plaît le temps que je termine un tout petit truc commence par par misty parce que c'est celle qui a les plus belles oreilles j'ai adopté la couleur alors misty et ben c'est mon chaton du coup c'est un miage un chaton qui qui a fait l'école de miagi n'est ce pas et il est tout timide voilà et il parle un peu dans le vide souvent voilà on l'écoute pas trop c'est ça il a du mal à capter l'attention des gens oui puis bon vu qu'il a il entend des voix ça n'aide pas ça n'aide pas non hop je vais le montrer au chat voilà misty et alors c'est pas c'est un fait exprès que le personnage s'appelle misty et que et que la personne derrière soit mystifia c'est c'est vraiment une très tiré qui existait c'est vrai il est officiel c'est un peu retiré du bouquin donc voilà et quand j'ai vu son son nom j'étais en mode bon bah c'est le destin je le prends donc d'ailleurs là on joue sur foundry vtt et tout en bas de votre fiche de personnages vous avez un petit récap des règles que j'oublie systématiquement mais à chaque fois vous avez un petit récap donc ça vous permet d'avoir les règles tout le temps sous les yeux pour vous en rappeler ça c'est très très bien vu je trouve de la part de la personne qui a fait cette fiche voilà ensuite on a la deuxième personne à avoir les plus belles oreilles mais c'est pas vraiment les siennes elle les a taxé à sa fille c'est chêne oui donc ben ce soir je jouerai grisou grisou qui est un petit chat un petit chaton abandonné très téméraire et très furtif donc il va il va avec sa petit compagnon s'amuser à se cacher derrière tout et n'importe quoi je pense et on verra comme il est très téméraire ce sera peut-être le premier à faire des bêtises aussi sans doute sans tout et oui ça marche tara à toi qu'est ce que tu joues ce soir alors moi ce soir je joue fluff tête en l'air et l'as de la bricole tu es un peu plus costaud que les autres je pense de mémoire là des stats que j'ai vu un petit peu plus oui il est plutôt il est plus costaud il sait construire plein de choses mais ouais il est tête en l'air donc c'est on est le tank ouais on fait de la musique donc tank mais quand même les arts c'est cool quoi voilà exactement comme quoi on n'est pas si bête que ça on a beau taper on a quand même une arme d'artiste ça n'empêche pas c'est ça c'est ça exactement et il a même un nom d'artiste qui est flaflarage pour les gens qui ont la référence voilà c'est metalicha effectivement et enfin donc nous avons silky qui va nous interpréter ce soir caramel caramel et c'est terrible donc caramel qui est un marchand a priori qui est plutôt plutôt un petit peu on va dire marchand roublard est ce que ce ne sont pas des synonymes mais bon voilà marchand donc bon il a il a probablement certaines capacités sociales qui le rendent assez apte à à se à se sortir des situations dans lesquelles il se mêle lui-même puisqu'il est également hautain voilà ah ça va être ça va être marrante ça va être drôle ça va être horrible je pense que c'est moi qui irais me cacher derrière flaff chaque fois que j'irais dire une connerie pendant que je lui ferais les poches ah non moi je serais à côté comme ça ce groupe est parfait très bien alors donc bah voilà ce soir on joue à donjon et chaton donc il y a un jeu de rôle d'aventure qui se déroule dans un univers qui mêle un petit peu les comptes animaliers le moyen-âge fantastique est aussi surprenant que ça puisse paraître un monde un peu post apocalyptique puisque la nature a repris ses droits sur le monde peut-être qu'elle en avait marre justement d'aider des balafres de béton des mars aux eaux acides des pluies un petit peu trop rares etc les humains ont complètement disparu de la planète en laissant derrière eux quelques vestiges un peu perdu au milieu d'une visée d'une végétation luxuriante personne sait ce qui leur est arrivé il ya des rumeurs qui circulent comme quoi les gros tout nus donc c'est comme ça qu'on les appelle un des gros tout nus géants sans pelage ils vivent seul et caché mais voilà rares sont les personnes qui disent les avoir aperçu peut-être que c'est qu'une légende on sait pas trop toujours est il que ces gros tout nus ont laissé derrière eux un don un don aux animaux le don de la parole le don de l'imagination la capacité d'anticiper de prévoir le pouvoir de créer de fabriquer d'inventer c'est un don exceptionnel et pourtant toutes les créatures n'ont pas accepté ce don c'est pourquoi on trouve des animaux dont qui parle qui marche qui emploient des objets des outils et on trouve également des animaux des deux simples bêtes un peu farouche un peu frustre qui eux ont conservé leur nature originelle et il ya une loi une loi universelle que tout le monde respecte sans exception dans ce jeu un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle donc vous êtes des chatons si vous croisez des souris ou ce genre de choses il n'y a pas d'instinct il n'y a pas de truc non vous ne le mangez pas à partir du moment où c'est quelqu'un comme vous qui est capable de parler quelqu'un d'évoluer etc en revanche si vous me dites que vous voyez une souris mais l'animal la petite souris qui se faufile quelque part et que vous avez un petit creux voilà ça se négocie c'est pas c'est pas interdit en même temps on mangerait quoi d'autres sinon des croquettes et si tu veux manger d'autres oui bah ouais je suis pas moi dans un monde post apocaliptique j'imagine pas que tu as toujours une usine de boîtes de conserve pour chat mais on les fait nous mêmes non en fait voilà faut vraiment des croquettes maison vous vraiment imaginer que voilà les bêtes fournissent du cuir du lait de la viande pour les animaux qui en ont besoin vous mangez aussi des fruits des racines peu importe vous êtes capable de constituer vous même des objets donc vous êtes capable également de faire à manger de cuisiner d'ailleurs voilà pour finir un petit peu avec le lore de l'histoire donc les animaux ont fini par constituer des sociétés avec des technologies certes rudimentaires mais avec un petit peu une petite patte de magie on va dire ils auraient compte copié en fait de d'anciennes images qu'ils auraient trouvé par ci par là on sait pas à qui elles étaient probablement gros tout nu mais ils ont copié un petit peu comme ça ils sont affublés un petit peu de vêtements étranges colorés comme le fait visiblement les gros tout nu avant de l'être et ils ont investi donc quelques ruines humaines ils ont aussi commencé à construire leur propre demeure et voilà c'est probablement grâce aux dons que les humains leur ont laissé qu'ils ont été capables de se comporter un petit peu bas aussi mal finalement que les anciens maîtres de la planète puisque ben voilà il ya la cupidité qui a commencé à voir le jour il ya le côté un petit peu violent à vide de pouvoir voilà tous les toutes les petites déviances qui a cavalé les prédécesseurs sur la planète donc voilà on va voir vous comment vous allez vous débrouiller dans ce monde là qui est le vôtre et notre histoire notre histoire se déroule dans la capitale du royaume l'arbre à chat à chaque et la capitale du royaume mener d'une main de fer dans un gant de fer par le roi walter un roi aussi bête qu'il est puissant puisque ben de par sa position il règne principalement par la peur il règne parce qu'il a une garde qui lui est loyal qui lui est fidèle et le roi walter grosso modo il veut un petit peu garder toutes les ressources pour lui et de temps en temps quand il ya des nouvelles portées de chatons et ben on les fout dehors parce que ça fait trop de monde parce que ça peut porter préjudice à son pouvoir et parce que c'est une de ces décisions qui n'est pas toujours logique mais c'est le roi on peut rien dire aujourd'hui c'est pack c'est pack donc dans la ville tout est un petit peu coloré il ya beaucoup de très bonnes odeurs des odeurs de gaufres de crêpes de barbapapa c'est un petit peu la fête on a caché des oeufs en chocolat un petit peu partout dans 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 la base ville les enfants enfin les chatons voilà sortent sous le regard de leurs parents pour en découvrir la localisation des oeufs tous vous pourquoi parce que le roi le walter en a décidé autrement pour vous puisque ben par un tirage au sort malheureusement votre nom est apparu et le voir le roi walter est descendu pour l'occasion et le roi walter et vous met dehors pour vous c'est fini l'arbre achat pour vous c'est l'exil vous n'avez plus votre place dans la cité tant que vous ne lui ramenez pas un trésor donc vous vous débrouillez comme vous voulez mais à midi tapante c'est à dire dans moins d'une heure c'est la porte donc vos familles vos parents pour ce canon ont été prévenus à peine la veille ce qui vous laisse tout juste le temps de de faire vos votre petit baluchon d'avoir un petit casse-croûte dans votre sac et vous êtes sur le pont-levis de l'arbre achat vos parents un petit peu plus loin qui vous regarde avec tristesse alors que vous êtes un petit peu chassé en fait de vos foyers par par cette garde qui vous empêche de revenir inquiets ils vous pointent de leur pic si vous souhaitez revenir dans l'arbre achat on vous en vous en empêche et c'est un ouais c'est un moment difficile vous êtes que des chatons vos parents pour ceux qui en ont encore voilà sont de l'autre côté pleure à chaudes larmes vous vous êtes fait énormément de deux câlins de bisous avant de avant d'être exilé tout simplement on vous oblige donc à passer cette cette immense pont levée en bois et vous vous retrouvez pour la première fois en fait à l'extérieur à l'extérieur de l'arbre achat et si vous voulez revoir vos familles si vous voulez retourner à la maison vous allez devoir trouver un trésor et on va commencer le scénario exactement ici puisque ben vous allez décider si vous vous connaissez ou pas c'est pas une obligation toujours est il que vous êtes les quatre chatons qui ont été sélectionnés ou pour quitter l'arbre achat et à peine avez vous passé le pont le vie que le pont le vie se relève et vous avez à peine le seule chose que vous pouvez voir ce sont les murs froids de la cité les remparts avec des gardes au dessus dont on voit à peine le visage dépassé et qui vous regarde un oeil mauvais si vous tentez quoi que ce soit pour revenir dans vos foyers même pas de gaufres ah non pas c'était c'était aujourd'hui les gaufres mais c'est pas pour vous ah ben mince mince ni les oeufs en chocolat quoi ils auraient pu nous virer demain quoi c'est ça vous avez pas eu de gaufres non plus oh zut j'ai pas réussi à en chaparder avant de partir non effectivement ça s'est fait un petit peu sur le pouce un petit peu précipité donc voilà vous êtes livré à vous-même vous êtes à l'abandon devant cette cette immense arbre achat cette immense cité et ben la question que tout mj pose au moins une fois dans sa vie qu'est ce que vous faites et bien bah du coup on se présente peut-être la question c'est effectivement qu'est ce qui est ce je suis un petit chat abandonné donc du coup j'étais sûrement à l'orphelinat et j'ai dû j'ai dû croiser des petits chats aussi moi aussi j'étais à l'orphelinat voilà donc vous avez été abandonné deux fois quoi ouais c'est chienne de vie quand même j'avoue donc j'ai que j'ai sûrement croisé flaff à la cour de récré de l'orphelinat perso comme j'étais à l'école de magie et qu'on vit en autarcie j'imagine que je ne connais personne surtout que toi l'école de miyaji elle est un petit peu plus haute dans 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 l'arbre achat puisque bien vous le savez plus on est élevé dans l'arbre achat plus on est socialement élevé dans la société des chats donc à part à part misty donc qui était qui était un peu dans l'école de miyaji les autres vous étiez vraiment voilà à la base quoi les marchands il ya bien oui oui bah les marchands oui ça dépend ça dépend la réputation de tes parents en fait comment comment étaient tes parents je partirais du principe que s'il a un petit côté arrogant c'est c'est voilà c'est pas pour rien c'est que ça lui était inculqué de base donc donc à mon avis oui doit être le petit côté hautain doit doit venir de quelque part ça marche et du coup grisou bah toi tu étais tu étais à l'orphelinat donc c'est un petit peu j'imagine la personne en charge des des enfants qui t'a qui t'a accompagné donc pas forcément quelqu'un de proche probablement un agent administratif ou ce genre de choses donc toi on va dire que les au revoir même si ça t'embête probablement d'avoir été exilé comme ça ça passe il est comment ton le mood de dronde de ton chaton là ce soir non ça ça va puis bon j'ai reconnu flav donc je pense que ça ça va à peu près puis j'ai des croquettes dans ma poche donc pour l'instant ça va ça marche flav un peu un peu le même combat quoi vous êtes venu avec la même personne donc pas t'as pas eu vraiment le côté séparation familiale ou quoi c'est vrai que ça doit vous embêter un petit peu d'être un peu arraché voilà votre quotidien à vos habitudes ou autre mais au niveau affectif ça va c'est ça moi je regarde et je dis mais ma guitare elle est où non tout sauf ma guitare ils te l'ont pas laissé je sais pas je l'ai pas dans mon équipement donc je ne crois pas tu l'as pas dans ton équipement sauf si tu me l'accordes est-ce que je suis un gentil MJ je pense pas pour un peu de musique je vais être le menestrel de ce groupe sec de voyage bah non t'as pas de alors tu peux choisir de supprimer un de tes objets parce que vous pouvez pas en avoir plus que 5 c'est pas moi c'est dans les règles donc tu peux choisir de tu peux choisir de supprimer un de tes objets un de tes objets pardon et d'avoir une une guitare à la place ou sinon tu seras obligé de faire des bruits de bouche à la place non je vais changer tu seras obligé de me memer la burette d'huile ah non non ah la burette d'huile ça pourrait servir pourtant et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une burette d'huile c'est quand t'as une porte qui grince bah tu mets de l'huile quoi pour pas que ça grince c'est pour soulager les rouages et pour glisser c'est pour les W exactement c'est le W40 exactement ça revient toujours bon alors mon tablier en cuir alors ah le tablier en cuir donc voilà si tu fais des travaux un peu cracra tu t'en foutras partout et tu viendras pas te plaindre ça marche ah mais j'ai des mouchoirs c'est pas grave ah bah vraiment c'est tout est étudié dans cette partie j'ai l'impression l'optimisation incroyable on en est là j'ai un balai mais c'est peut-être un peu violent pour te nettoyer quoi ça peut servir comment ça s'est passé pour toi qui était dans les hautes sphères de la miagie Misty comment ça s'est passé toi les séparations avec tes parents moi j'ai pas trop compris en fait j'ai allé pour faire mes études et on m'a foutu dehors donc je suis un petit peu perdue en plus je connais personne et comme j'ai pas trouvé une grande facilité à me faire des copains je les regarde un peu en mode prenez-moi avec vous s'il vous plaît mais c'est pas là effectivement et pour Caramel Caramel ça s'est passé un peu comment pour toi ? Caramel à mon avis ça faisait ça faisait des années tu sais que ses parents lui disaient qu'il devrait se montrer un petit peu plus un petit peu plus reconnaissant qu'au final il n'a rien fait de sa vie qu'il se reposait sur ses lauriers et juste sur le sur ce que ses parents avaient sué sang et eau pour lui et en fait et en fait le fait de se faire foutre dehors et ben en fait il va pouvoir en remontrer à ses parents il va faire quelque chose de plus grand qu'eux qu'eux n'ont jamais fait et au moins ses parents pourront plus jamais lui dire qu'il n'a rien fait de sa vie si ce n'est profiter des bienfaits que eux ont fait ça c'est la théorie en pratique il est mort de trouille parce que le velours confortable c'est bien quand même tu n'as pas de limouilleux sur lequel faire des pâte-pâte du coup écoutez je trouve ça proprement scandaleux proprement scandaleux mais comment font les pauvres ? je vous le demande en plus tu dis ça alors que t'as deux chatons de l'orphelinat c'est un orphelin il y a deux enfants ils me disent comment font les pauvres ? moi je ne t'inquiète pas les parents ça ne sert à rien c'est vrai toi tu n'en as pas et tu t'en sors très bien ben voilà je vous échange mes parents contre un coussin ah ouais on en est là on en est là sur l'échelle de l'alignement met ça dans l'inventaire et vous discutez de ça bien sûr devant l'arbre à chat il y a les gardes derrière et tout ça voilà écoute les gardes j'imagine qu'il doit y avoir des marques de chocolat pas loin de la bouche donc je pense qu'on peut se permettre ouais en plus ouais il faut imaginer ils sont un petit peu plus loin vous êtes de l'autre côté des douves le pont de vis s'est relevé ils vous regardent ils mangent comme ça en vous regardant parce que eux ils savent qu'à la fin de la journée ils vont rentrer chez eux ça fait mal on peut essayer de faire comme les chats et de gratter à la porte peut-être qu'à un moment par l'instant ils vont ouvrir le problème c'est que tu as des douves remplis de flotte donc ah merde ah ouais c'est pas cool je peux le mimer de loin donc voilà c'est donc sans but sans objectif sans rien qu'on vous a qu'on vous a mis en fait dehors tout simplement mais parce qu'il y a un mais quand même vous avez été chassé avec une information puisqu'il y a un secret qui se révèle de génération en génération juste pour l'éventualité où les chatons seraient du coup tirés au sort pour l'exil puisqu'il paraît qu'il y a une personne en fait du nom de Mamie Omelette qui serait voilà une vieille chatte disposée en fait à accueillir les chatons en exil et leur permettre déjà de passer une première nuit au chaud et de bénéficier donc de ses conseils de ses de ses mises en garde voilà de son expérience pour pouvoir vous lancer dans n'importe quoi en fait ce que vous voulez faire puisque vous êtes vous avez été chassé il n'y a pas de consigne remis ramenez un trésor sinon vous rentrez pas donc après c'est vraiment vous qui allez déterminer ce que vous voulez faire de votre vie tout simplement et vous savez que c'est ce qu'on vous a dit encore la veille puisque quand vous avez appris que vous allez être exilé vos parents pour ceux qui en ont vous l'ont répété mais pour ceux qui en ont pas on vous l'a dit quand même ils sont pas vaches non plus on vous a expliqué que si vous prenez la direction de la vieille forêt à un moment vous allez tomber sur une statue qui va vous indiquer la marche à suivre voilà c'est tout ce que vous avez comme information alors il y a une question qui me semble importante c'est un trésor pour nous quatre ou un trésor par personne et bien il est resté vague mais connaissant le roi Walter plus il y en a et mieux c'est mieux c'est oui donc a priori ce serait ce serait par personne et un trésor pour chasse et on peut leur amener 10 kilos de croquettes c'est un trésor ou il veut un truc qui brille il préfère le qui brille les croquettes il a ce qu'il faut il faut qu'on trouve un trésor à partager alors ou quatre trésors ou quatre trésors à partager quand même déjà il y a peut-être mamie Oblette elle a peut-être un trésor aussi ou peut-être qu'elle sait où il y en a oui quelque chose me dit que lui ramener le trésor de l'amitié ne sera pas suffisant en tout cas on va pas dormir ici à côté des douves c'est ça non non c'est beaucoup trop humide après je me réveille j'ai fait le double de mon volume ça va pas du tout c'est ça bah du coup on va se mettre en route les amis c'est c'est pas comme si vous aviez le choix en même temps ou par là la vieille forêt elle est proche de l'arbre à chat oui bah vous savez où c'est de toute façon quand vous franchissez le pont levis en fait de l'arbre à chat il suffit de suivre le chemin et vous y passez fatalement après vous avez des espèces d'indications qui vous emmènent dans différentes directions mais effectivement la vieille forêt c'est marqué sur un petit panneau de bois il est très difficile pour vous de vous perdre puisque vous avez un petit chemin qui la traverse en fait d'accord il n'y a qu'un seul chemin c'est pas comme si la vieille forêt faisait 360 degrés autour de la ville ça va ça reste accessible bon euh 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 et bien est-ce que est-ce que certains d'entre vous ont déjà quitté l'arbre à chat bah non moi j'ai fait non de la tête en mode non 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 surtout pas effectivement ça peut ça peut vous intimider puisque à l'extérieur comme je l'ai dit la nature un peu a repris ses droits vous avez une taille de chaton donc fatalement certaines végétations sont vachement grandes par rapport à vous donc là il faut vraiment imaginer une forêt vraiment très touffue un peu multicolore avec énormément de variétés de plantes vous avez des insectes fatalement qui virevoltent par là et donc proportionnellement vu que vous êtes des chatons les insectes pour vous vous paraissent certains un peu gros que ce qu'on pourrait nous nous avoir comme impression mais le chemin est relativement tranquille visiblement le chemin est suffisamment emprunté pour qu'on puisse le voir directement sur le sol avec tout ce qui est herbes écrasées les traces de passage suffisamment nombreux pour que la végétation n'y pousse pas et c'est un petit peu dans ce décor là que vous évoluez jusqu'à tomber sur une mystérieuse petite statue ok c'est une statue ah c'est ça la statue c'est une statue que j'ai fait moi même elle est quoi qu'est-ce qu'il y a elle a quoi ma statue elle est pas bien non elle est aussi bien que mes cheveux il y a du chocolat c'est pas un chaton alors c'est pas du chocolat c'est du bois voilà c'est pas que mais quand même c'est une statue en bois qui de son aile tendue semble indiquer un chemin qui est beaucoup plus discret que le gros chemin sur lequel vous êtes en train de marcher ah mais voilà c'est ça il faut suivre la route bah allons-y allez les chatons y va eh bien passez devant je vous suis bah non t'es grand toi avec la végétation et tout ça le chemin il est pas très engageant c'est moins c'est moins rassurant que le gros chemin actuel toujours est-il que voilà si on vous a dit la vérité si vos parents pour ce qu'en ont vous ont dit la vérité a priori ouais complètement il faudrait suivre ce chemin pour tomber chez mamie omelette on a handicap non c'est pas juste bah quand même j'espère que mes parents m'ont pas menti quoi les gens qui se font attaquer sur les routes c'est quand même commun non bah tu sais pas bah dans la profession non ah dans la profession bah tiens on va faire je sais pas j'ai pas de réponse donc on va faire un jet de dé on va voir donc tu vas me faire un jet de malin je suppose pour être bah écoute je vais te faire un jet de malin comme ça on va inaugurer un petit peu la soirée avec un jet donc pour faire un jet tout simplement tu vas sur ta fiche de personnage tu cliques sur malin alors est-ce que tu considères négociation maître de jeu déjà étant donné que le personnage a contact facile est-ce que c'est le genre d'info qu'il aurait pu facilement obtenir alors c'est moi je te l'accepte c'est juste que le contact facile donc c'est ton don et ça ne marche qu'une seule fois par séance qu'est-ce que tu veux le claquer là maintenant ou pas c'est toi qui vois par contre tu peux si tu le souhaites dépenser des points d'amitié pour avoir un succès automatique de mémoire c'est ce que ça permettait de faire d'accord bah écoute non on va faire juste à ce moment là vu que le don le don d'essence je ne savais pas qu'il était utilisable qu'une seule fois par partie donc c'est bon à garder en tête mais du coup non je vais juste faire mon jet et on va bien voir ce que ça donne tu dois obtenir 3 ou moins et la difficulté est de 1 donc on commence on commence gentil et on va pouvoir voir t'aider et te juger sur la couleur oh ils sont chouettes ils sont chouettes moi j'aime bien j'ai repris le code couleur de la chaîne ouais moi j'aime bien donc tu as obtenu 2 succès ce qui est très bien 2 succès ce qui est très bien et bien écoute comme je l'ai dit moi j'ai pas d'idée donc tu as carte blanche qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents justement concernant ce genre de ce genre d'endroit oh mais bon j'imagine que mes parents m'auront m'auront probablement à tort ou à raison mais m'auront vanté tous les risques et les périls tu vois qu'ils ont affronté afin que moi je puisse être une espèce de pacha qui fouglande rien et qui ne fait que dilapider l'argent qu'ils ont dangereusement gagné donc à mon avis ils m'ont rendu même ils m'ont parano c'est ça il y a des pirates il y a tout exactement exactement donc je à mon avis oui à mon avis il y a un peu de ça oui alors là la question que je vais me faire un plaisir de te poser c'est que est-ce que ton côté parano justement de ces pirates est-ce que tu le communiques bien en fait à tes compagnons alors oui mais à la façon de quelqu'un dont la dignité ne saurait être remise en question c'est à dire que sous couvert de prudence ne serait-il pas plus intéressant mes chers compagnons d'infortune que l'un de vous plus habitués aux exercices physiques que moi monte peut-être à quelque hauteur dans un arbre et vérifie la non présence de malandrin ça paraît bien qui s'y colle je peux tenter moi ouais je c'est costaud ça va être costaud un jeu de costaud et si tu as le talent alors là je vous guide un petit peu parce que pareil pour moi il faut que je me fasse un peu au système si tu as le talent bouger son popotin ça peut marcher non mais j'aurais observé et fouillé après est-ce que ça peut marcher une fois que je suis en haut oui 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 une fois que tu seras en haut mais ce sera un autre jeu du coup mais pour le moment c'est grimper sans tomber donc je sais pas après sinon t'as juste t'as quand même 4 en costaud donc t'es quand même ah j'ai 3 en costaud t'as 3 en costaud pardon 3 en costaud donc c'est tu peux tenter et puis tu verras bien si tu veux faire des relances ou quoi selon le résultat reste 3 fois plus que certains c'est ça laissez moi faire les copains je vais essayer et j'y vais et je bondis sur l'arbre très bien montre nous ça dans un petit ralenti dans un petit ralenti vers l'arbre donc c'est fou j'ai standard je le jette très bien et mes dés sont à sortir à mon charme ouais impeccable et bah écoute 3 succès ah oui le ralenti est bien là ah ouais le ralenti et puis vous vous pouvez voir la dextérité la facilité l'aisance avec laquelle du coup votre camarade grimpe grimpe à l'arbre je te fais pas de fer de G pour l'observation puisque justement tu as le talent tu observes un petit peu aux alentours le problème c'est qu'une fois en haut il y a beaucoup quand même de végétation les arbres sont assez touffus mais tu distingues quand même l'entièreté en fait du chemin sur lequel vous êtes et t'essayes un petit peu de regarder sur le chemin que la statue vous indique de prendre c'est plus compliqué mais tu vois personne c'est à dire qu'il n'y a pas de a priori il n'y a pas de il n'y a pas âme qui vive en fait en termes de chat et un petit peu plus loin tu penses il y en a pour quand même une petite heure de marche mais à une heure de marche tu distingues une espèce de petite maisonnette probablement la demeure de Mamie Omelette voilà c'est tout ce que tu apprends et bien je vais redescendre de l'arbre tu te laisses glisser comme ça avec les griffes ouais exactement je voyais la scène ça me fait mes griffes alors alors c'est possible en faisant le tour tu sais pour être bien swag jusqu'au bout alors j'ai vu la maison de Mamie Omelette 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 je pense que ce serait à une heure de marche par contre il n'y a personne sur la route c'est bien la preuve que c'est dangereux bah non c'est bien non s'il n'y a pas âme qui vive c'est bien la preuve que c'est dangereux les gens s'éloignent de cet endroit bah oui mais c'est la seule route on peut y aller doucement et discrètement sinon bah oui je suis sûre si tu passes devant ça sera vachement mieux moi je regarde derrière moi de qui ? bah celui qui veut les grands quoi je me recule tu sais pas à pas allez les grands moi je les pousse moi je peux peut-être me camoufler et marcher devant si vous voulez ça c'est une bonne idée super fantastique comment tu fais ça ? et bien c'est le moment d'utiliser la magie la miagie la miagie je ne l'ai pas étudié pour rien que diable on va voir ce que ça donne je pourrais tenter un couleur des herbes très bien donc normalement tu dois avoir la difficulté qui est écrite sur ton sort si tu ne l'as pas tu cliques sur le petit engrenage à côté couleur des herbes donc un succès sous malin je vous le mets ouais parfait et bien écoute tu vas nous faire ton jet de malin et tu obtiens deux succès quand même donc c'est largement suffisant je te laisse nous décrire le côté visuel et sonore de la chose comment ça fonctionne et bien du coup quand je marche vous voyez mon pelage devenir donc de base je suis un petit peu violet rose ce qui est peu discret dans la nature et je deviens un peu verdâtre et marron et au fur et à mesure que j'avance dans les fougères je m'adapte effectivement aux buissons aux alentours mon pelage se teinte du coup des couleurs des herbes autour donc un peu rougeâtre un peu verdâtre un peu violette un chaméléon moi tout à fait je me frotte les yeux oh mais vous avez vu ça t'es où on va le perdre on va le perdre il faut le suivre et comment il s'appelle d'ailleurs je m'appelle Misty ah suivons Misty et j'avance du coup un tout petit peu en avant pour comme ça donc je suis un peu cachée je pourrais voir s'il y a quelque chose pour éviter que notre cher marchand ne fasse une crise de panique en voyant quelque chose déboulé par surprise une crise de dignité dans le jargon c'est pardon non mais quand même quand même s'il vous plaît non non mais c'est vrai tu as raison très bien bah écoute tu prends tes précautions alors t'es pas rassuré quand même toi tu découvres un peu le monde au final en plus tout est plus grand que toi pratiquement j'avance en tremblant c'est ça mais comme nos Toss on tremble de dignité voyons tu prends tu prends un petit peu d'avance et bah écoute le trajet semble se faire sans difficulté tu ne croises rien de dangereux en tout cas si ce n'est la présence peut-être de papillons d'insectes où il y a des oiseaux fatalement dans les arbres que tu peux voir etc mais rien de véritablement menaçant et c'est un petit peu comme ça donc que tu guides que tu guides tes compagnons pendant une bonne heure sur cette route ce qui vous laisse peut-être le temps de faire un peu plus ample connaissance jusqu'à ce que vous arriviez vers une petite maison est-ce que est-ce que Flaf nous joue de la musique pendant ça ? sur la guitare une chanson t'es en mode discret oui c'est vrai casser ton certes casser ton bonjour mais si vous me demandez ce que je trouve peut-être plus tard tu joueras chez les mamies omelette elles sont trop belles les illustrations oui incroyable les racismes sont fous ça ce n'est pas ce n'est pas des illustrations officielles ça c'est une c'est une illustratrice que j'ai trouvé super chouette et à qui j'ai demandé les droits justement pour pouvoir diffuser ce soir et elle s'appelle Inès Rodzinger donc je le mettrai les liens dans la description de la vidéo justement si vous voulez aller voir un petit peu son travail mais en gros tout ce qui n'est pas officiel dans le jeu c'est son travail ce soir d'accord voilà franchement ça colle hyper bien à l'univers j'ai trouvé aussi c'est pour ça que je lui ai demandé et en plus parce que je demande toujours l'autorisation mais là j'espère quand même qu'elle va dire oui parce que si elle dit non ça va m'emmerder quand même parce que ça colle trop bien donc voilà vous arrivez donc devant cette petite maisonnette une maisonnette qui qui est un petit peu voilà faite de briques et de brocs on voit que c'est c'est quelque chose qui a été vraiment construit avec d'innombrables matériaux de récupération même si ça se voit pas trop vous avez énormément de poules il y a un énorme poulailler ultra confortable vraiment très très bien aménagé tout autour de la de la maisonnette et il y a un nombre impressionnant de poules donc les poules le vrai animal ce n'est pas une poule un peu comme vous en chaton avec le don des humains là c'est vraiment l'animal la poule on pourrait les manger quoi tu pourrais manger la poule ou manger ses oeufs au choix puisque mamie omelette ne s'appelle peut-être pas comme ça pour rien puisqu'il y a suffisamment de poules pour faire énormément d'oeufs à deux plutôt et voilà vous approchez de cette demeure cependant il y a quelque chose qui vous interpelle puisque la porte de la maison est entre ouverte formidable nous sommes attendus je mets ma capuche et je me cache derrière Fluff ça marche Fluff il sent pas forcément le danger donc il regarde il dit oh bah qu'est-ce qui t'arrive la porte est ouverte regarde bah oui et il y a peut-être quelqu'un il y a quelqu'un c'est pour ça qu'on est là imagine il y a quelqu'un c'est complètement débile c'est bon c'est ouvert pour le vie il est fermé à l'arbre à chat là c'est ouvert il faut aller toquer bah oui mais c'est chez mamie omelette donc il y a mamie omelette ici non vas-y toi oui vas-y toi c'est trop bien écoute je fais pour une fois pas en avant je vais frapper en mode bon très bien nous sommes arrivés et en fait voilà tu frappes à la porte comme ça et le fait de frapper fait s'ouvrir encore un petit peu plus la porte qui s'ouvre vers l'intérieur et vous distinguez du coup bah une maison qui semble très confortable très accueillante cependant le feu est éteint et le problème c'est qu'il y a un grand désordre à l'intérieur en fait tout est sans dessus dessous et il n'y a personne vous avez dit que c'était dangereux ici t'as vu il n'y a personne peut-être que mamie omelette s'est faite kidnappée kidnappée ? non chaton nappé chaton nappé elle s'est faite cat nappé cat nappé mais qu'est-ce qu'on fait ? bah déjà on va rentrer c'est la seule qui pouvait nous dire où trouver des trésors on peut pas rentrer si des gens comme ça c'est pas poli si si on peut c'est pour ranger on doit faire le ménage en plus mais oui vous allez voir vous allez très bien faire ça je suis sûr que faites-vous ? ah moi j'aime pas ça le ménage mamie omelette et je rentre ouais ouais bah écoute tu rentres tu l'appelles c'est vrai qu'il y a un petit étage qui monte en en collimation comme ça personne alors contrairement au rez-de-chaussée la chambre à l'étage est très bien rangée très propre mais par contre voilà au rez-de-chaussée c'est vraiment en désordre des meubles renversés des objets tombés par terre c'est les poules qui ont fait ça ? bah dis donc moi je remets les meubles droits du coup vu qu'on m'a dit de ranger ça le bête les poules ça le bête bah du coup moi j'ai bien envie de fouiller parce que je vois qu'il n'y a rien mais que tout est en désordre donc je fais mine de ranger mais j'ai envie de fouiller tu fouilles un petit peu et bah écoute tu vas me faire un petit jet de malin s'il te plaît avec une difficulté de 1 pour l'instant c'est le début du tuto on est sur du 1 ben voilà t'as dit 1 réussite critique là ? alors effectivement j'en ai pas parlé mais quand on fait un triple que ce soit en positif ou en négatif à partir du moment où on a un triple non seulement là dans l'occurrence c'est très très bien réussi mais en plus tu vas avoir un petit bonus un petit avantage donc voilà vous vous rangez un petit peu vous remettez les chaises en place etc toi par contre voilà tu inspectes minutieusement et pour toi il y a plusieurs choses qui vont pas pour toi il y a des gens qui ont dû rentrer ici et qui ont dû attaquer Mami Omelette parce que tu vois qu'il y a des traces de lutte les objets qui sont renversés ou repoussés sont voilà c'est pas possible que ce soit fait volontairement en fait tu vois qu'il y a des touffes de poils arrachées probablement une querelle de griffes et puis en regardant vers l'extérieur toi t'avais déjà remarqué ça mais t'avais pas fait attention vers l'extérieur de la maison qui s'éloigne dans la forêt tu remarques des traces des traces d'une bande de 4 individus qui devaient être lourdement chargés et ces traces s'enfoncent vers la forêt de ce que tu regardes je te dis la totale t'as fait un super gère de ce que tu regardes il n'y a pas que des traces de chat tu penses qu'il y a un des individus qui doit être vraiment très très gros et une autre c'est sans doute une trace de patte féminine je sais pas comment tu le détermines mais c'est dans le bouquin c'est que je t'ai rien de me demander je me suis posé la question mais c'est dans le bouquin du vernis à ongles sur la trace c'est ça ou un talon aiguille ça aurait été drôle ça aurait été drôle que ce soit des traces de patte de poules géantes c'est une grosse vengeance on connait un marchand qui s'appelle Link qui nous a toujours dit que les poules étaient très très dangereuses quand on les en mette c'est vrai il y a deux autres choses encore que tu remarques c'est que selon la configuration un peu des meubles à l'intérieur du mobilier pour toi il manque une chaise dans la maison c'est à dire que tu vois des chaises distinguées enfin déposées en fait autour d'une table et pour toi tu penses qu'il y a un endroit il était censé y avoir une table là il n'y est pas cette chaise a disparu et tu vois qu'il y a des fibres de cordes par terre et en plus il manque une chaise c'est ça une chaise napping une chaise napping et la dernière la dernière chose que tu remarques puisque vous êtes tous un peu en train de ramasser ou vous mettez à quatre pattes pour ramasser des trucs je supervise toi tu supervises bien sûr il en faut toujours un de toute façon il en faut un c'est ça appuyez à la bêche et qu'ils regardent les autres exactement et toi tu découvres que sous un meuble ça a dû glisser sous un meuble comme ça tu trouves une paire de pinces coupantes probablement c'était aux assaillants et sur cette pince tu vois qu'il y a une petite marque gravée sur le métal c'est une lune sous laquelle est attachée une espèce de caisse et ça c'est un logo je ne te fais pas faire de gêne d'ailleurs à vous tous quand tu parce que j'imagine tu en parleras un petit peu à tes compagnons c'est le logo c'est la marque de monsieur de la lune et monsieur de la lune c'est un célèbre contrebandier contrebandier pardon dont la tête a été mise à prix par le roi Walter et vous en avez forcément entendu parler puisque vous avez pu voir ses avis de recherche un petit peu placardés un petit peu partout et sa réputation un petit peu voilà de de contrebandier de pirate de de coupe jarrée voilà on en dépeint vraiment quelque chose de très très négatif de cet homme là considéré comme quelqu'un de très dangereux et dont la tête est mise à prix justement par Walter voilà je leur montre je leur montre le lapin regardez il est célèbre non celui qui a cet objet là ça vous parle non ? oui 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 mais c'est sûrement lui qui a chat de nappée même Yomlet oui mais il est méchant bah oui oui mais c'est une bonne nouvelle ah bon ? mais bien sûr et pourquoi ça ? ça t'a été mise à prix c'est un trésor si on me le ramène voilà ding 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 ah bon les pirates c'est des trésors alors déjà parfois ils en ont ah déjà mais c'est surtout que la tête s'il s'est mis à prix par le roi Walter il risque d'être content qu'on lui ramène et vu que c'est publiquement recherché si on lui ramène publiquement la tête il ne pourra pas faire autrement que nous accepter de retour bah oui c'est logique comment ça lui ramener la tête je coupe juste l'histoire à ce moment là avant qu'il y ait une réponse juste pour vous vous parler un petit peu justement du combat dans ce jeu le combat se résout de deux manières différentes vous avez les combats les querelles déjà c'est des querelles vous avez les querelles de crocs les querelles de crocs grosso modo c'est de l'intimidation on montre les crocs on feule on fait le dos rond ça peut en fait c'est une espèce de combat social c'est à dire qu'avant d'en venir au sang en fait on passe d'abord par cette phase là mécaniquement ça marche de la même façon vous allez faire perdre ou même perdre des points de coeur quand vous êtes à zéro vous êtes hors hors de la scène pas forcément mort mais vous êtes hors hors de la scène mais on n'en vient pas aux mains lors de la querelle de crocs c'est pas forcément que de l'intimidation physique ça peut être tout simplement convaincre quelqu'un avec un discours bien pesé ça peut être des négociations de marchands ça peut être de la mignonitude de la séduction faire les yeux déchapoter exactement ça marche très bien c'est vous en fait si vous voulez qui choisissez en fait votre approche dans une querelle de crocs voilà par contre si vous voulez passer à l'étape au dessus c'est ce qu'on appelle la querelle de griffes et là donc on se bat jusqu'au sang donc on utilise les griffes on utilise des armes maintenant c'est quelque chose quand même de relativement rare il faut vraiment que votre chaton soit vraiment en danger et encore il préfère fuir soit vraiment très 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 en colère mais c'est tout à fait faisable par contre voilà pour commencer un combat de querelle de griffes vous perdez automatiquement un point de coeur non un point d'amitié pardon parce que ben voilà c'est impressionnant pour les autres vous mettez vraiment en colère et là il y a tout le côté un peu animal qui va sortir etc donc c'est quelque chose qui est possible dans le jeu il peut y avoir de la bagarre il peut y avoir des morts parce que ben voilà par contre en règle générale c'est une c'est un choix un peu extrême mais c'est faisable deuxième chose quand vous faites un combat une querelle de crocs donc de l'intimidation il n'y a pas le côté vislard humiliant c'est à dire que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose c'est un peu comme dans Katz vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose vous essayez d'imposer votre avis si vous gagnez la querelle de crocs ok c'est legit on accepte mais il n'y a pas de rancune derrière il n'y a pas c'est pas parce qu'on a gagné la querelle qu'on va en rajouter une couche qu'on va vouloir être dans l'humiliation ou bénéficier d'un second avantage de la situation à partir du moment où on fait papa t'en l'air c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui se rend papa t'en l'air on redevient copain ou en tout cas les tensions se baissent on a résolu le conflit on a résolu la scène et on passe sur autre chose voilà ok et juste une question oui est-ce qu'on a moyen de récupérer des cœurs quand on en a perdu etc tout à fait c'est tout à fait possible alors je fais ça de mémoire mais je vous cherche ça en même temps normalement récupérer les points de cœur il faut tout simplement se reposer voilà je vous montre la petite tête de jeu pourquoi il m'a changé la page j'ai un point de cœur voilà donc pour récupérer les points de cœur il faut se reposer tout simplement donc un repas à midi une nuit de sommeil ce genre de choses vous pouvez aussi recevoir des soins alors soins c'est pour les blessures les maladies mais ça peut aussi être moi je le considère un petit peu comme ça des soins de morale tu vois un peu comme un psy le fait de discuter le fait bah voilà de toute façon c'est écrit en bas le fait d'être choyé par ses camarades en dépensant un point d'amitié un chaton peut immédiatement rendre un point de cœur à un ami dans le besoin voilà donc une épaule compatissante un petit câlin du rond rond dans l'oreille ça peut permettre de récupérer des points de cœur les points d'amitié et les points de cœur du coup ça récupère comment ? ça c'est les points de cœur et les points d'amitié donc les deux autres c'est un peu plus difficile parce que ça ne se récupère pas en dormant ou quoi ça se il faut surtout trouver du réconfort en fait c'est à dire si vous passez une soirée agréable avec vos amis que ce soit des anciens ou des nouveaux voilà vous racontez des histoires vous mangez à votre faim vous partagez un moment un peu de bonheur ensemble ça permet de récupérer des points d'amitié pardon des points d'amitié par contre si vous êtes tout le temps en train de vous disputer de vous curréler que vous n'êtes jamais d'accord ou quoi ça ne fonctionnera pas vous pouvez aussi en récupérer en assistant à un spectacle intéressant un truc émouvant en compagnie de ses amis donc un concert une comédie joué par des saintes banques etc ou de fluff par exemple qui vous fait un petit un petit morceau de musique avec sa guitare je serai pas trop chiant avec vous ça fonctionnera ça vous permettra de récupérer des points d'amitié et mais le dernier et non des moindres ce que je vous avais expliqué tout à l'heure si vous utilisez votre trait de caractère de façon négative volontairement c'est à dire que vous vous mettez volontairement dans la panade vous permettez à un de vos compagnons de récupérer un point d'amitié donc si par exemple Grisou qui est téméraire me dit moi je fonce dans le tas et tout au nez à la barbe de tous les risques il va forcément lui arriver quelque chose mais en compensation quelqu'un pourra bénéficier d'un point d'amitié voilà donc du coup qu'est-ce que tu veux cette tête cette tête de monsieur de la lune t'en fais quoi exactement rappelle nous mais on la ramène au roi bien sûr bon après elle peut encore être attachée aux épaules du porteur mais mais voilà je suis sûr que si on lui demande gentiment sa tête peut-être qu'il n'en a pas beaucoup besoin je pense que tout le monde a besoin de sa tête normalement on s'aide oui non mais mais je suis certain qu'il doit y avoir moyen de voir avec lui peut-être qu'il a très envie de visiter la capitale déjà il pourrait libérer Mamie Omelette ce serait bien ça pourrait déjà être oui et au pire si on veut pas sa tête on pourra toujours lui prendre ses trésors oui ça c'est sûr on en a besoin bah du coup il faut suivre les traces parce qu'il a dû il a dû emmener Mamie Omelette et l'emmener dans la forêt alors quelle heure est-il ? oh vous êtes parti sur les coups des 11h à peu près je pense donc une petite heure pour arriver chez Mamie Omelette une petite demi-heure pour ranger nettoyer machin ouais sur les environ de enfin l'équivalent de 13h pour nous quoi d'accord alors le cycle on va faire simple c'est un peu comme chez nous quoi un peu pareil ok alors le cycle de est-ce qu'on dort 16h par jour ou c'est des vrais chatons vous êtes des chatons vous avez on est mort vous avez beaucoup d'énergie voilà donc non on va dire que vous avez adopté un mode de vie à l'humaine au final un peu dans le même genre mais bon il te faut quand même bien tes 10h de sommeil je pense oui oui les 10h 10h minimum voilà oui ok très bien très bien bon bah écoutez je pense qu'on peut s'installer ici pour la journée il y a de quoi manger effectivement vous avez de quoi manger vous avez un toit sur la tête on est au chaud on a rangé donc on a payé notre dû oui enfin nous on a rangé quoi oui voilà exactement très efficacement d'ailleurs félicitations alors ce qu'on pourrait faire c'est bah toi tu nous attends là et puis nous on va chercher Mamie Hamlet non si vous préférez la dernière personne qui est restée toute seule ici elle s'est fait kidnapper donc très juste non mais ça va je n'aurai pas peur de rester seule derrière enfin tu trembles un peu quand même de dignité je tremble de dignité attention bon allez tiens pardon j'ouvre un paquet j'ouvre un paquet de croquettes je distribue à chacun et je dis allez on mange et on y va il y a des oeufs croquettes et oeufs c'est très bien merci Grisou merci Grisou j'ai des croquettes dans ma poche j'ai pas autre chose je peux nous faire du thé oui c'est vrai donc petite pause de collation croquettes oeufs thé bah écoute oui oui quelqu'un a disparu mais il faut d'abord manger on va pas y aller le ventre vide forcément écoutez on a pas eu de gaufres voilà les autres leurs oeufs ils étaient en chocolat je suis désolé on a bien le droit à un vrai oeuf quand même sérieusement vous prenez votre temps vous vous installez et vous voyez quand même que bah les les poules sont un peu curieuses elles viennent elles viennent discrètement aux fenêtres elles vous observent alors elles se sont pas montrées forcément farouches quand vous êtes allé récupérer des des oeufs dans le poulailler mais ouais un petit peu peur quand vous marchez vous avez l'impression d'être le dieu des chats les poules s'écartent à votre passage voilà mais quand même le nombre de poules qui est quand même impressionnant et puis ça reste des poules et vous des petits chatons c'est des grosses poules quand même il y en a beaucoup et toutes elles vous fixent de leurs petits yeux un peu voilà droits raides elles vous fixent et elles tournent la tête simultanément quand vous passez il y a quelque chose un peu de malaisant elles sont très gentilles par contre elles vous attaquent pas bien évidemment mais elles sont visiblement très curieuses et elles ont pas l'habitude de probablement de voir du monde pas sereine face aux poules personnellement surtout que ouais toi t'es la plus petite du coup c'est vrai quand tu y passes comme ça t'as une dix ou une quinzaine de poules qui te regardent passer comme ça et qui te lâchent pas des yeux alors j'ai une petite question Laure oui les animaux qui parlent ils sont habillés c'est ça et ceux qui parlent pas oui grosso modo c'est ça ouais ouais ça se voit quoi si on a oui oui tu le vois de suite donc là c'est que des poules l'animal bien évidemment ok ouais je pense qu'on est un petit peu de trop chez elles en fait il faudrait peut-être y aller bah c'est pas notre maison quoi moi je vais prendre un petit oeuf pour la route dans mon sac très bien ok euh oui c'est c'est audacieux l'oeuf dans le dans le sac dans la poche c'est audacieux est-ce qu'on a le droit d'ailleurs ou pas parce que t'as dit on a cinq trucs à avoir dans le sac ou c'est les cinq starters je pense enfin ouais vraiment ton intention c'est d'utiliser l'oeuf pour autre chose que de le manger à ce moment là je te dirais oui il faudra le remplacer par un objet si c'est juste histoire de dire ouais je prends un oeuf pour avoir un petit casse-croûte plus tard me le faire cuire et puis avoir à manger la réponse est non tu peux le prendre il n'y a pas de problème ah non je ne voulais pas je ne sais pas je prends l'oeuf pour peut-être soit le jeter sur quelqu'un ou soit le manger quoi après je ne vais pas t'embêter pour un oeuf si tu en prends un ça va on ne va pas non plus voilà c'est pas non plus un objet sensationnel mais je note que tes projets c'est de lancer des oeufs très bien ça marche et du coup la pince coupante on peut la prendre aussi ou c'est il faut négocier dans son sac faire une petite place vous avez beaucoup de questions je trouve c'est un indice donc ça marche les indices tu as le droit de les prendre ah super je le mets dans mon sac comme ça je suis armée du coup tu as un malus d'encombrement tu te déplaces tout doucement je plaisante nous ne sommes pas dans ce genre de jeu super une mouche se pose sur son museau c'est fini tu bouges à demi vitesse ça va pas du tout c'est bien alors du coup vous partez à l'aventure c'est ça vous mettez sur les traces de Mamie Omelette oui je les prends par la patoune et je les dis allez on y va très bien alors par contre c'est pas moi qui parle aux méchants non mais mais apparemment il parle bien notre petit marchand on va le laisser faire moi je peux vous mettre des pansements sur vos bobos je croyais que vous vouliez me laisser ici c'est bon on a fait la paix je t'ai donné une croquette vrai tout à fait bon échange bon échange de procédés ça va parfait l'estomac c'est toujours bien il faut négocier avec l'estomac oui oui tout à fait sinon si vous voulez on prend une poule avec nous on va pas voler ces poules on fait un emprunt à durée indéterminée c'est pas du vol tout de suite je suis pas sûre qu'elles veulent venir avec nous en fait t'as vu leurs yeux elles ont pas l'air très contentes non mais si on peut laisser les poules ici parce qu'elles nous fixent quand même beaucoup je trouve je valide je pense qu'il faut y aller et qu'on va la on laisse les poules ici on va revenir on va vous ramener mamie omelette tu vois quand tu dis ça t'as une poule qui penche la tête un peu de côté tu sais comme ça elle est qu'on prend que dalle 4 studios sur 20 tu fais la poule merveilleusement bien t'as vu t'as vu elle m'a compris elle m'a compris allez ça marche alors oui je vais juste vérifier un truc en utilisant toute mon intelligence ouais je vais aller à la boîte aux lettres très bien et vérifier s'il y a du courrier et bien non il n'y a pas de courrier la boîte aux lettres est vide il y a des oeufs mais il y a une poule dessus comme le montre l'image je fais quand même attention à ne pas me faire picorer en ouvrant non non elle ne cherche pas à picorer elle t'observe tu ouvres la boîte aux lettres comme ça elle regarde t'es curieuse genre il y a quoi dedans ça se mange et en fait non il n'y a même pas une facture rien du tout la boîte aux lettres donc elle n'est pas elle n'a pas été déplacée de son environnement depuis longtemps c'est la poule de la boîte aux lettres quoi c'est ma boîte aux lettres dans le monde humain les facteurs ils ont peur des chiens là ils doivent se dire à chaque fois putain elle va piquer à la main mais donc donc oui elle n'est probablement pas partie depuis longtemps du coup c'est Grisou qui avait vu les traces c'est ça ? oui elles vont vers où les traces ? par là donc effectivement tu vois que par terre il y a des traces des espèces d'empreintes qui se déplacent vers la forêt dans un endroit qui n'est visiblement pas fait pour être emprunté c'est à dire que ce n'est pas un passage officiel on va dire un passage utilisé régulièrement c'est un petit peu entre les arbres ce genre de choses tu vois là c'est les traces de la grosse poule et là c'est les traces avec des talons aiguilles c'est par là qu'il faut aller et ben on y va du coup c'est parti ils ont même des talons aiguilles ces kidnappeurs sont des professionnels je voulais que je passe devant encore ben si tu veux je suis toujours en mode chamélion si tu te mets sous une poule tu pourrais te faire passer pour un oeuf je veux pas aller sous une poule elles me font un peu peur donc ton objectif c'est quoi c'est de refaire la magie de tout à l'heure c'est ça ben théoriquement c'est jusqu'à la prochaine jusqu'au prochain crépuscule donc depuis tout à l'heure ils doivent me voir clignoter selon l'environnement effectivement tes couleurs poules selon où est-ce que tu passes tes couleurs mobiliers dans la maison c'est peut-être pour ça que les poules m'ont regardé bizarre que je passais je suis devenue blanche marrant et c'était à moi qu'est-ce que c'est que ce truc discomistie donc oui voilà alors j'avancerai pas non plus 30 mètres devant parce qu'il faut pas déconner mais je peux avancer quelques mètres en amont histoire de oui oui d'ouvrir un petit peu des trucs ouais voilà tout en restant du coup discrète et bien écoute tu avances tu fais discrète et un petit peu plus loin passe à sur un peu plus sur le chemin tu vois deux deux individus qui qui se dirigent en fait vers vous deux individus voilà qui discutent entre eux l'un de ces individus c'est une fouine tu vois qu'une fouine comment dire elle est ainsi enfin elle t'inspire pas trop confiance c'est une elle a un aspect un peu douteux tu vois les canines jaunes l'oeil droit blanc traversé par une une espèce de vieille cicatrice tu vois qu'il a des vêtements un peu fatigué sur les épaules il a une un gros tranchoir en fait qui est attaché à sa ceinture donc les tranchoirs c'est les trucs de boucher quoi et à côté de lui il y a un autre individu beaucoup plus gros c'est un châtaigne donc assez assez imposant il se contente de faire oui à la fouine quand elle lui parle il a pas l'air très intelligent tu vois de prime abord et en fait il a un pelage fauve qui est couvert de feuilles et de de buissons épineux et alors chose surprenant c'est qu'à sa ceinture enfin à sa ceinture il porte en bandoulière un grand chaudron noir et ils sont ouais ouais ils sont en train de discuter comme ça et ils se dirigent dans ta direction mais ils ne t'ont pas encore vu je fais du bitour immédiatement j'ai fait il y a des méchants en face cachez-vous des méchants oui mince est-ce qu'on peut se cacher derrière les arbres derrière les herbes à côté un buisson ouais vous me dites ce que vous faites tout est faisable je me cache derrière un buisson pareil ça marche je me cache aussi du coup je me cache alors on va essayer une nouvelle mécanique donc c'est ce qui s'appelle les tests de groupe donc j'aime beaucoup la mécanique de tests de groupe c'est à dire que vous allez tous faire un g2 alors soit de malin justement pour trouver la bonne cachette être suffisamment agile ou quoi soit soit de costaud j'accepte aussi les jets costauds plutôt monter dans un arbre ou ramener du feuillage en fait sur soi ce genre de choses vous choisissez costaud ou mignon au choix et vous allez avoir une difficulté pardon costaud ou malin par personne ou par groupe le groupe doit choisir ça c'est ce qui est cool c'est que vous allez tous faire le test et si au moins la moitié de vous réussit tout le groupe réussit ok d'accord ouais mais est-ce que je veux dire la stat on doit tous faire la même stat ou est-ce que c'est ah ok tu choisis la méthode que tu veux faire donc vous êtes toutes et tous en train de vous cacher c'est bien ça oui en tout cas d'essayer bravement très bien non pas bravement je vous laisse je vous laisse le choix de je vous laisse le choix en fait de votre approche donc vous allez tous et toutes me décrire comment vous y prenez et faire votre test ensuite et bien on commence par la personne qui a eu l'idée Misty et bien moi du coup j'ai cet avantage de pouvoir adapter mon pelage mon pelage qui s'adapte donc je ne vais pas grimper surtout que je ne suis pas pas très très musclée donc je vais essayer de me cacher dans un buisson où il n'y a que ma tête qui serait visible plus ou moins et mais vu qu'elle sera de la couleur de l'herbe on ne verrait pas et surtout de mettre mon sac à dos pas en vision de la route pour pas qu'on me grille à cause du sac à dos ce serait bien d'accord bah écoute à partir au moment où tu as bon ça je ne sais pas si c'est dans les règles ou quoi mais je vais le faire comme ça tu es comment dire pas victime mais tu as ton sort en fait qui est actif en fait sur toi donc je te donne un avantage sur ton jet donc c'est à dire que dans Fondry tu coches avec avantage ce qui fait qu'au lieu de lancer 3D tu vas en lancer 4 ok pour ton pour ton truc du coup ce serait du malin c'est ça vu que je ne gagne pas oui je pense que ce serait plutôt malin oui ok et bien écoute 4 succès donc c'est c'est très très bien ensuite qui s'y colle comment tu te caches toi moi en costaud plutôt je vais grimper très vite et après me cacher c'est vrai que tu as vu que tu étais plutôt à l'aise toi dans la grimpette exactement et aussi pour créer des petits trucs donc je vais aussi créer un petit camouflage tu prends des branches tu les arraches tu te les mets devant un petit truc un peu comme ça voilà exactement ouais très bien est-ce que tu as un talent ou un objet qui pourrait t'aider dans ta tâche pour avoir un petit bonus no et bien donc un G classique donc 3 D6 écoute 3 succès c'est excellent donc là à partir du moment où vous êtes déjà 2 à avoir réussi ça veut dire que l'ensemble de votre groupe va être caché maintenant on va faire quand même les G pour les autres parce que plus vous avez de succès et plus je peux vous donner soit des avantages des petits bonus des petits trucs comme ça ok alors donc à toi Shane comment tu t'y prends euh bah moi je c'est Grisou pardon oui c'est Grisou moi j'ai l'habitude de me cacher assez rapidement je mets ma petite voilà je mets ma petite capuche sur ma tête et je saute je saute dans un buisson très discrètement et voilà et je me cache très bien et bien du coup comme toi tu as le talent pour te cacher je crois non ? euh le talent non euh moi j'ai j'ai un don en fait de naissance mais je sais pas si ça ah oui non c'est faire les poches et observer fouiller donc non tu n'as pas de don donc non c'est un G classique oui donc c'est malin c'est ça c'est ça ah bah oh les petits dés c'est incroyable mais non mais moi je compte sur Silky vas-y et toi alors comment comment s'il prend Caramel ? et bien écoute il est probablement très très mal approchez approchez j'ai des chatons à vendre il n'installe un stand non par contre par contre j'imagine assez bien que je pense qu'il est à peu de choses près aussi aussi engagé et engageant que Misty donc je les vois bien tous les deux être pas très très loin l'un de l'autre et j'imagine bien Caramel essayer de se cacher derrière Misty sauf qu'elle a un pelage elle prend ta couleur en fait au final si tu te caches derrière je vais devenir orange absolument pas c'est une fausse bonne idée en fait en voyant mais pas devenir orange je vais me tourner derrière toi en mode bah non ah bah non alors mais qu'est-ce tu fais il faut partir monsieur mais vraiment c'est un pas de côté quoi vraiment parce que rester calme et impassible ça fait partie des qualités des talents du chat donc c'est vraiment faire et l'autre qui s'ertonde ah bah non ça va nettement moins bien marcher comme ça avec le petit axe en Bourville parfait l'avantage qui est c'est que si on fait des soirées où Flaff fait de la musique je pourrais faire la boule disco c'est vrai complètement donc honnêtement je veux bien je veux bien te faire un jet de malin au désavantage autant que tu veux mais cette idée d'aller se cacher derrière la personne qui est en chaméléon je j'assume complètement la bêtise de l'idée bah attends on peut peut-être même faire faire ah ouais maintenant vous avez pas dépensé de points d'amitié rien du tout parce que j'allais dire tu peux te mettre volontairement dans la panade pour ton trait ou quoi mais même pas ça peut pas marcher non si mais ça n'apporte aucun bénéfice mais si je le fais très bien pour le plaisir tu te mets volontairement dans la panade donc ce qui va se passer c'est qu'en fait on va te voir on va te voir mais on va te voir que toi les autres sont suffisamment bien cachés est-ce que ça te convient comme conséquence ça me convient parfaitement je détourne l'attention très bien en fait quand on va le voir lui moi je vais me baisser pour devenir verte en mode non en fait c'est mystique qu'on a vu au début puis c'est juste qu'elle s'est baissée en fait c'était moi derrière et c'est là où vous pouvez voir un petit peu l'envers du décor le côté MJ qui se dit purée ils ont tous réussi j'ai fait une rencontre aléatoire qui passe à l'as comme ça c'est nul et bah du coup merci Caramel voilà merci c'est pour faire toujours un plaisir de me mettre de prendre des décisions de merde écoute voilà donc tu en fait tu as essayé de te cacher derrière Misty et Misty t'envoie balader elle va trouver une autre cachette machin t'es là tu sais pas trop et puis t'es toujours au milieu du chemin et puis le temps que tu réfléchisses et que tu cherches ta cachette vous voyez bah voilà c'est deux ils vont l'air bien plus sympas ah ouais c'est les dessins mignons je n'imaginais pas comme ça bah ouais mais là on dirait Robin Desbois et Petit Jean maintenant tu le dis effectivement mais pourtant la description que j'en ai fait est toujours identique et du coup ils arrivent vers toi Caramel ils s'arrêtent ils se regardent ils te regardent bah alors mon petit alors mon chaton se promène à cette heure là qu'est-ce qui t'arrive t'as besoin d'aide je peux te guider si tu veux moi je connais cette région comme ma poche viens avec nous on a des bonbons je les regarde c'est cela oui je connais cette théorie il te regarde il a les dents il a les dents dégueulasses tu as jaune il a une balafre sur le visage il fait un peu plus impressionnant que sur l'image mais en tout cas pour le moment ils ne veulent que ton bien ils veulent t'aider bien évidemment bien entendu bien entendu bien entendu est-ce que est-ce que son éventuellement une description me rappellerait une personne dont la tête serait mise à prix pas du tout pas du tout pas du tout puisque la description de la personne en question c'est un chat et là tu as tu as une fouine et tu as un châtaigne les châtaignes c'est une espèce de chat spécial c'est-à-dire que vous avez les chats on va dire classiques donc la plupart d'entre vous sont des chats classiques et vous avez les chats un peu spéciaux comme les mystifia qui est une niage donc c'est un truc un peu elle est un peu spécial et en fait en termes de règles c'est dans le bouquin en fait en termes de règles tous les chats un petit peu spéciaux ont des capacités qui sont vraiment spécifiques à leur personnage et ils déconseillent dans le jeu d'avoir plusieurs chats spéciaux dans la même équipe ça c'est dans les règles donc là vous avez un châtaigne donc effectivement c'est des chats un petit peu plus costauds visiblement avec des habits enfin pas des habits mais une fourrure mélangée à des des feuilles des racines ce genre de choses est assez imposant et un chaudron en bandoulière que je trouve assez incroyable comme détail oui le chaudron en bandoulière est incroyable les empreintes d'un châtaigne pourraient correspondre à celles que Grisou a trouvées qui étaient plus grosses ou le relationnel poids envergure pourrait mais les traces en elles-mêmes ne sont pas tout à fait pareilles ok voilà est-ce que pendant que Caramel fait diversion je peux passer derrière les deux personnages et leur faire les poches c'est incroyable j'ai fait deux parties et les deux groupes ont eu la même idée je ne comprends pas il faut bien que je serve à quelque chose avec mes talents tu vas me faire un jet de pickpocket en fait mais c'est un jet un petit peu plus dur là ça y est vous savez jouer donc on step up un peu à la difficulté donc il va falloir avoir au moins deux succès pour réussir à subtiliser quelque chose sans te faire griller alors elle est en sueur dans ce solution mais pourquoi mais qu'est-ce qu'il faut alors écoutez est-ce que je peux en baratinant autant que possible justement faire diversion pour faciliter son jeu ça impliquerait que toi tu étais au courant qu'elle allait faire ça ou que tu la vois c'est ça ? ça impliquerait que la voie il faudrait que la voie fais moi un jet de baratin effectivement donc ça lui donnera un avantage à sonder je pense que c'est bien on va gérer ça comme ça du coup ah il faut cliquer sur convaincre et baratiner non sur mignon ouais ou convaincre et baratiner en mettant mignon mignon comme carac donc tu as convaincre et baratiner donc ça c'est un ouais non c'est un talent pardon un talent mais je clique sur le D6 et ça ne fonctionne pas il faut rentrer en dessous ah il faut d'abord oui c'est ça c'est ça ok d'accord mettre mignon comme ça c'est ça d'accord et du coup ça va te lancer 4D puisque un talent te donne donc un avantage un avantage c'est un D supplémentaire ouais c'est ça c'est ça ok j'ai avec l'avantage j'ai Bouya et ben t'as quand même de succès c'est quand même pas mal t'as quand même de succès c'est très bien donc ça passe donc effectivement ben comment tu t'y prends tu lui dis quoi exactement pendant que Grisouf est songé mais écoutez chers amis mais c'est moi qui peux vous aider voyons évidemment je dispose de toute une quantité d'objets plus étranges et merveilleux les uns que les autres dites moi tout qu'est-ce que vous faites dans cette région de quoi pourriez-vous avoir besoin comment puis-je satisfaire vos moindres désirs tu vois que les deux individus sont un petit peu tu les prends de court en fait il s'attendait pas du tout à cette remarque le châtaigne a priori il a pas compris tu vois il a le regard un peu vide tu sais le genre de personne c'est un peu le même regard effectivement sauf que tu as plus peur de lui que de la poule quand même mais il a ce regard un petit peu il comprend pas tout un peu lent tu vois un petit peu lent mais costaud et t'as la fouine qui est obligée de répéter en fait un peu plus lentement pour qu'il comprenne quelque chose mais tu vois que la fouine je trouve ça un peu un petit peu bizarre écoute ouais nous on aurait bien besoin d'aide si tu viens avec nous on peut te montrer on peut te montrer ça te dit on t'emmène chez nous on te montre en quoi tu pourrais nous aider je suis sûr que tu serais le chat de la situation après tout t'es t'es un chat tu peux venir avec nous écoutez pour les livraisons à domicile c'est un petit peu plus cher mais bon écoutez commencez d'abord par m'exposer le contenu de vos besoins et je vais voir pour vous fabriquer une solution sur mesure allez fais moi ton jet Grisou s'il te plaît avec un avantage du coup et c'est raté alors du coup tu as le choix soit tu peux relancer alors tu peux relancer en dépensant de mémoire un point de je vais y arriver d'amitié de mémoire c'est ce qu'on a dit c'est relancer c'est refaire le jet ou relancer tu relances un dé sur un dé de ton choix donc fatalement ceux qui sont ratés je vérifie un succès automatique lors d'un jet un point d'amitié ça donne un succès automatique donc ça fonctionne pour la prochaine fois on saura qu'il faut le faire avant mais là on peut dire que ça passe tu t'enlèves un point d'amitié et tu auras les deux les deux succès qu'il faut et bien écoute oui alors moi j'aimerais attendre qu'elle ait fini du coup de voler et qu'elle soit recachée pour essayer de faire partir les vilains avec des insectes très bien ça marche pour semer la cohue pour qu'on se casse d'ici excuse-moi en panique ça marche bah écoute tu Grisou toi tu tu repars te cacher et tu as réussi à voler un appot à pigeons messagers ah ah ça peut être utile ça peut être utile ouais du coup je retourne me cacher dans les dans les tu retournes te cacher à toi Misty est-ce que Flaff reste caché est-ce que Flaff veut faire quelque chose aussi ou pas il n'y a pas d'obligation pardon désolé je t'ai rien de lire la question du coup je sais que c'était non non je te demandais il était en l'air donc tu es Flaff et ouais c'est ça non savoir si Flaff veut faire quelque chose en particulier ou s'il reste caché il observe un peu ce qu'il se passe il est un peu en mode oh oh il est étonné il ne s'y attendait pas donc il observe depuis en haut mais du coup ils sont en dessous de moi les bonhommes non oui vu que tu es un peu grimpé toi tu vois ça un petit peu en hauteur effectivement Flaff c'est Predator je vais voir 3 points s'aligner sur le front très bien et bien vas-y Misty fais ton petit jet de Miyagi j'y vais 2 succès de mémoire ça passe oui ça passe il en faut 2 donc ça passe écoute à toi à toi la parole explique nous qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer tu as carte blanche puisque ça va fonctionner alors comme on est dans une forêt j'imagine qu'il y a pas mal d'insectes un petit peu partout donc basiquement je vais essayer juste de leur envoyer dessus tout ce qui est fourmises, carabées et trucs volants un peu chiants afin de leur faire ne pas comprendre ce qui se passe c'est ça les moustiques exactement j'envoie tout vers eux afin que notre cher carabelle puisse s'extirper de cela et qu'on s'en aille tout simplement très bien parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir que du bien à nos compagnons ça me paraît bizarre des gens qui proposent des bonbons si gentiment on m'a toujours dit de me méfier à l'académie de mia vie effectivement alors comment ça se passe mécaniquement parce que j'en ai pas parlé mais j'en ai tenu compte en fait tous les succès que vous faites à leur rencontre leur font perdre en fait des points de coeur d'accord le fait de vouloir gagner c'est un peu une querelle qu'on était en train de faire donc tout ce que vous avez fait c'est-à-dire ton baratin pour dire ouais c'est à moi c'est pas vous c'est moi qui t'apporte une solution tout ce qui est on envoie des insectes etc tout ça j'ai fait vos vos succès ça a donné à un pool c'est la difficulté qu'il fallait surpasser pour pouvoir continuer votre route donc là avec le jet de scarabée etc ça a fonctionné donc bah ouais ils sont ils sont un petit peu comme ça ils comprennent pas trop tu comprends que visiblement le gros châtaigne il a il a un peu peur et puis il commence à partir et ils te disent quand même pour eux c'est bizarre que d'un coup les insectes les attaquent comme ça ils comprennent pas trop d'autant plus que j'en ai pas parlé mais la miyagi c'est pas non plus ultra discret donc ils ont forcément dû un petit peu t'entendre baragouiner ou dire des choses même si t'es bien t'es bien dissimulé quoi un petit peu des gestes comme ça et on se reverra et puis ils commencent à courir comme ça en essayant de faire de faire s'éloigner les abeilles qui commencent à les embêter du coup quand ils s'en vont je fais mais revenez j'ai des très bons insecticides si vous voulez ils créent l'offre et la demande vous avez montré une entreprise on va pouvoir monter un commerce caramel est-ce que tu penses à ce que je pense c'est ça en fait le module business c'est ta flaffe qui construit les insecticides ta caramel c'est le vendeur ta mystique qui crée les problèmes pour que les gens achètent et une fois que les gens ils vont récupérer l'objet acheté on revend le même objet en boucle c'est ça mais pourquoi on essaye de trouver un trésor pour le roi on fait ça dans une semaine on revient l'un des dents on va être riche très bien donc voilà les deux individus s'enfuient vous laissant libre de poursuivre votre aventure le business flanc des chatons le grand chapital c'est ça donc c'est pas la même il y est plus lui bien évidemment c'est juste parce que j'ai pas 36 illustrations de forêt voilà vous continuez votre petit chemin dans dans la forêt en faisant bien sûr attention à ce qui se passe Misty toujours devant à dire les choses vous êtes un petit peu aux aguets parce que voilà vous venez de faire une rencontre qui est visiblement n'était pas très dangereuse non plus parce que vous avez pas craint pour votre vie mais voilà vous a un petit peu quand même interpellé attisez peut-être votre curiosité sauf Caramel il s'est peut-être pas rendu compte que c'était potentiellement une menace écoute la custom orbèse c'est important d'étendre de faire voilà le taux de pénétration de ma société est en train d'exploser c'est parfait ça marche je me permets quand même sur le chemin de tirer Caramel de se cacher ailleurs que derrière moi puisque je suis devenue orange du coup et je lui montre genre je me mets devant lui je deviens orange et je recule et je fais tu vois et en fait si tu passes devant tout le monde tu changes ça fait orange 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 et brun foncé quoi les couleurs classiques quoi c'est ça une couleur chelou quoi donc c'est parce qu'il fuit un miège c'est exactement ça très bien donc voilà vous continuez sans plus de tracas à votre petite à votre petit jeu de pistes en fait même s'il est un petit peu difficile à suivre puisque ben ces deux individus ont un peu pataugé dans les pistes que vous suivez mais avec le jet de grisou tout à l'heure il y a voilà je vais pas vous mettre plus de bâtons dans les roues et votre petite aventure vous mène dans un endroit un peu particulier enfin un peu particulier qui diffère un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir lorsque vous êtes à l'arbre à chat puisque vous arrivez au bord d'une espèce de petit lac en fait c'est un petit lac avec pas mal de petits animaux qui viennent s'abreuver encore des poules encore des poules étrangement effectivement il y a des poules mais ce qui est le plus intéressant en fait c'est la façon dont vous êtes arrivé jusqu'ici puisqu'en fait les traces s'arrêtaient pile devant un gros arbuste en fait un arbuste avec des petites épines et pourtant vous voyez les traces qui semblaient passer en dessous et voilà vous avez vous êtes un petit peu posé des questions comment ça se fait que ça s'arrête là etc vous avez un petit peu regardé et en fait vous avez vous avez compris que des plantes ont été visiblement placées là volontairement pour dissimuler un passage et ce passage a mal été refermé soit peut-être parce que c'était un déplacement précipité ou quoi vous savez pas trop mais vous avez cette sensation que ce passage n'était pas censé être visible et qu'en suivant les traces vous l'avez découvert et effectivement vous avez comme un effet de trompe-l'œil c'est à dire que d'un côté t'as pas l'impression que le chemin continue mais comme il y a les traces qui n'ont pas été balayées derrière ou quoi bah vous voyez que les traces continuent passent derrière une espèce de végétation un peu plus luxuriante et en fait vous tombez sur ce lac qui si vous aviez pas pris ce passage à aucun moment vous auriez pu tomber dessus une sorte peut-être d'endroits secrets et effectivement la première chose qui vous frappe c'est la présence de poules c'est la présence de poules et un petit peu plus loin elles sont partout un petit peu plus loin c'est là où on reprend le côté post-à-peau mais pas pas très méchant post-à-poule post-à-poule effectivement excellent très très bon jeu de mots c'est ça c'est l'apocalypse c'est ce qui s'est passé avec Kunk c'est ça qui a détruit le monde c'est ça qui a détruit le monde bientôt c'est tout à fait ça vous voyez en fait qu'il y a de posées des espèces d'antiques conteneurs des conteneurs de transport qui sont posées les uns à la suite des autres comme ça qui sont dissimulées par des végétations par des arbres des arbustes etc et vous les avez repérées parce qu'il y a un petit peu de lumière en fait qui filtre d'un des enfin d'un des conteneurs tu as déjà vu des conteneurs comme ça ? à l'arbre à chat il n'y en a pas à l'arbre à chat c'est une c'est une structure créée de la pâte du chat donc ce n'est pas du recyclage de bâtiments ou de ruines contrairement à là où effectivement c'est du métal vous savez travailler de métal vous faites des armes des trucs comme ça mais là c'est vraiment une grosse boîte une grosse boîte de transport et vous voyez une petite lumière qui trahit la présence de quelqu'un probablement dedans toi qui bricole tu connais ça ? est-ce que tu connais ? oui tu dois connaître les conteneurs maintenant tu n'en utilises pas tu sais juste de ce que tu peux voir tu penses que effectivement la porte elle doit pouvoir se fermer et de l'extérieur ok voilà on m'a dit le MJ ok est-ce que c'est quelque chose en termes de technologie c'est hyper avancé pour nous on est chaud enfin où ça va en fait il n'y a pas de technologie en fait c'est juste une caisse en métal donc tu n'es pas impressionné parce que voilà le métal toi tu enfin toi tu n'es pas forgeron mais il faut faire des armes voilà vous vous en servez à l'arbre à chat il n'y a pas de problème par contre tu n'as jamais vu de structure d'habitation qui serait faite tout en fer vous avez fait à l'arbre à chat de façon un peu plus traditionnelle on va dire donc technologiquement ça ne te surprend pas plus que ça surtout que là c'est du métal qui est très vieux donc il faut vraiment imaginer le conteneur bien brouillé bien vétuste peut-être avec des petits trous de par-ci par-là camouflé avec de la végétation et puis bon la lumière qu'il y a à l'intérieur c'est pas non plus il n'y a rien de très mystérieux au final c'est une source lumineuse qu'il soit une lampe ou quelque chose comme ça donc il n'y a rien qui vraiment toi t'impressionne maintenant effectivement tu sais que c'est pas quelque chose qui a été fait de main de chat de patte de chat et c'est que il peut avoir qu'une seule pièce du coup parce que c'est un conteneur c'est ça un conteneur c'est comme une espèce de grand couloir c'est pour ça qu'il y en a plusieurs les uns à côté des autres mais seul le premier en fait diffuse de la lumière donc bah j'explique le principe de comment ça marche qu'est-ce qu'on fait c'est peut-être mamie omelette faut aller voir si c'est pas elle bah faut aller le voir quand même et toi tu veux pas aller essayer d'aller vendre des trucs un peu peut-être que ils veulent acheter quelque chose et tu peux y aller et puis t'es perdu tu es un marchand qui s'est perdu c'est pas mal ça non et si ça va pas tu cries ou tu non si ça va pas tu mimes une poil une boule de poil une boule de poil non 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 tu fais tu fais comme si t'avais une boule de poil et ça sera le signal pour qu'on vienne on fait ça du coup ou d'accord faisons comme ça non mais écoute le problème c'est que maintenant que ça a été suggéré il est trop hautain et fier que pour nous refuser mais il peut pas se le permettre Misty et Grisou vous pouvez aussi faire des trucs si vous le souhaitez n'hésitez pas est-ce que vous avez vous êtes vous êtes pour ce plan qui paraît infaillible bien sûr oui bien sûr moi toi que je vais pas au contact ça me va qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout bien sûr bien sûr moi je vais le suivre je vais le suivre un petit peu en fait je vais avancer je vais avancer en même temps que lui derrière lui toujours avec ma capuche et s'il y a un problème je pourrais me cacher très bien mais au moins je veux voir je veux voir ce qu'il se passe je comprends on va faire payer les entrées pour le spectacle attention très bien et bah écoute tu t'approches oui Caramel écoute complètement comme un tel un marchand de de Snake Oil du Far West oui très bien moi je reste avec Flaffin par contre j'ai l'air costaud alors comme je suis nul dans l'utilisation de founerie tout le monde va voir l'illustration qui suit tant pis vous faites comme si vous saviez pas on va tout savoir on entre dans le dark dans les trucs qui font peur j'espère que personne n'a de phobie parce qu'il y a du sang il n'y a pas de sang c'est pire que du sang tu t'approches à pas de chat encore des poules et tu tombes sur cette scène comment réagis-tu ? elle a un chapeau d'anniversaire en vrai elle a l'air giga gentille elle est trop mignonne je sais pas si c'est les dessins encore une fois je sais pas les dessins tout a l'air mignons dans le jeu si ça se trouve on est en mode Bilbo et elle en fait son casse-croûte j'en sais rien mais donc à quel point est-ce que elle est en train de soigner quelqu'un elle a rien de lui mettre un truc sur le front et tout bon alors ok je vais faire ça autrement elle est combien de fois je rentre combien de fois dans sa bouche c'est pas sale alors faut imaginer que le chat qui est dans le lit c'est un chat adulte d'accord le petit chat rouge c'est notre taille quoi voilà oui c'est un peu ça c'est exactement ça c'est l'un des prétirés que vous n'avez pas choisi d'ailleurs ok soit dit en passant c'était le costaud ouais le petit soldat je crois ouais bon donc je rentre beaucoup trop de fois dans sa bouche tout à fait d'accord bah écoute alors je est-ce que est-ce que tu m'autoriserais à un jet de rester calme et impassible si tu considères que ton personnage a peur de ça oui sans problème d'une araignée qui fait à peu près 20 fois sa taille oui alors par contre petit détail parce que même si bon l'illustration elle porte des vêtements l'araignée d'accord oui donc elle porte des vêtements donc elle a pas le droit de te manger mais ça t'empêche pas de flipper bien évidemment voilà oui non voilà voilà donc tu peux me faire un jet de calme sans froid puisque toi tu es un fan de Warhammer fais moi un jet de calme sans froid pour voir si tu te manges des points de folie et si tu fuis ou tu restes tétanisé donc on va faire ça sur un jet de ouais c'est plutôt mignon c'est d'aplomb quoi pour un il me semble que c'était ça qu'on avait dit euh oui plutôt mignon c'est le côté social ouais aplomb et alors on va faire ça hop très bien est-ce que selon toi ça passe parce que c'est toi qui te donne ta propre difficulté quoi ah oui non mais écoute deux c'est bien quand même c'est quand même pas mal deux c'est pas mal écoute oui à mon avis il va probablement pas être il va pas trembler des genoux il va genre alors la porte était entre ouverte ou j'ai dû ouvrir non non c'est ouvert puisque c'est des containers en fait tout était ouvert c'était ouvert d'accord ok du coup j'ai passé ma tête dans l'envoi l'espèce d'ouverture et à mon avis je me suis arrêté net et le premier réflexe ça a été dire bon c'est pas ici que je vais vendre des insecticides et je pense que je pense que le coup c'est c'est ça c'est sorti tout seul ça a dû sortir tout seul d'accord ça doit pas être la clientèle pour ça et en fait ce qui se passe c'est que t'as dit ça t'es comme ça derrière ta petite porte et tout ça et tu te dis merde je vais pas vendre d'insecticides ici et à ce moment là t'as l'araignée qui dans une infinie lenteur tu sais lève la tête et te regarde avec ces innombrables yeux qui te fixent et il y a quelque chose qui te parle dans ta tête très bien et on te dit ah mon chaton qu'est-ce que tu fais ici tu t'es perdu et c'est pas quelqu'un qui te parle c'est quelque chose que tu entends dans ta tête on va encore nous proposer des bonbons là elle a trop de pâtes pas deux fois vous proposer des bonbons ça ne va pas écoute je pense que premier réflexe de nouveau dans ma tête micro test test un deux un deux genre est-ce qu'on m'entend ou est-ce que moi il faut que je parle oui je t'entends bien évidemment entre n'aie pas peur je sais que mon apparence est parfois mal perçu mais rassure-toi je suis inoffensive ça tombe bien moi aussi par contre je suis accompagné cela pose-t-il problème combien je suis accompagné par trois personnes entrez les enfants entrez alors j'ai une petite question oui il répond dans sa tête et elle entend ou il répond à voix haute dans sa tête a priori les deux c'est-à-dire que la première fois tu as parlé en fait la première fois tu as dit à mince pas d'excepticide elle t'a répondu dans ta tête et après tu t'es fait mince test un deux un deux un deux et elle t'a répondu quand même dans ta tête donc visiblement elle entend les deux par contre je ne sais pas ils ne parlent plus là quand même c'est ça pour vous c'est bizarre on les voit mais on ne les entend pas ce qu'ils disent c'est ça très bien donc comment tu t'y prends tu invites tes amis à rentrer écoute je me retourne et je leur fais des grands signes c'est bon vous pouvez venir totalement rassuré absolument pas mais c'est pas grave très bien la dignité c'est ça qui compte donc exactement la même description en fait vous rentrez vous voyez cette cette araignée démesurée c'est une araignée géante vraiment monstrueuse vous voyez que derrière au niveau de de la décoration il y a des toiles d'araignée qui servent de rideau en fait et cette araignée malgré son apparence repoussante semble justement au chevet d'une d'une chatte assez âgée qui ne semble pas très bien enfin pas vraiment en point elle a le teint un peu vert ce n'est pas sa couleur d'origine et elle semble elle semble relativement affaiblie et vous voyez l'araignée qui lui met une espèce de gant humide sur le front qui réajuste délicatement la couverture et qui la remonte un petit peu et alors c'est quand même terrifiant la façon dont cette araignée se déplace mais voilà elle se déplace un petit peu en faisant vraiment preuve de grandes précautions pour venir un petit peu plus près de vous elle vous s'explique qu'elle ne peut pas parler de façon distincte mais qu'elle peut communiquer avec vous par télépathie qu'est-ce que vous faites ici les enfants comment êtes-vous arrivés jusqu'ici moi je suis en train d'observer l'étoile d'araignée et je regarde un peu le principe et je touche un peu c'est incroyable ça comment elle a fait et tout t'appuies ça colle tu sais ça colle mais ouais c'est de la grosse toile d'araignée par contre c'est du presque du cordage quoi ouais mais du coup moi c'est un peu la première fois que je vois cette technologie c'est ça rideau en cordage c'est incroyable ça c'est exactement ces applications en ingénieurat c'est incroyable ouais voilà je suis encore je suis plus sur votre salle c'est ça et je regarde très bien je suis sortie du dos de caramel et je regarde un petit peu je dis mais on cherche on cherche Mamie Omelette Mamie Omelette c'est la personne que que vous voyez dans le Lille ah bon absolument ce sont mes amis qui l'ont amené ici nous avons été avertis par des poules à elle que Mamie Omelette a fait un un malaise et ses amis monsieur de la Lune s'est dépêché en fait d'accourir à à son aide et ne pouvant rien faire sur place ils ont décidé de ramener Mamie Omelette ici pour qu'on puisse s'en occuper je viens de de m'en occuper je pense qu'en fait elle a tout simplement le foie un petit peu abîmé puisqu'elle mange beaucoup trop d'oeufs je pense qu'un peu un peu de repos et un bon bouillon de légumes lui fera du bien oui bien sûr mais ne la dérangeait pas non non mais tu t'approches j'aimerais voir si les soins ont été bien faits parce que d'après ce qu'on a vu chez Mamie Omelette elle n'a pas fait un petit malaise toute seule dans son coin c'est plutôt fait kidnapper donc je veux voir comment elle est soignée et si je ne peux pas mieux la soigner éventuellement pour qu'elle nous donne sa version à elle tu t'approches comment tu t'y prends pour la soigner tu es compétente en soins oui parfait et bien tu vas faire un G je sais soigner tout ce qui est blessure et maladie c'est impeccable c'est nous un petit G un succès un succès oui on va considérer que ça passe c'est ma faute j'aurais dû te donner le nombre de succès à faire avant pour toi tout a été fait comme il faut tu ne peux pas faire plus tout simplement parce que si effectivement elle a un problème à l'estomac parce qu'elle mange beaucoup trop tous les jours des oeufs pour toi effectivement il faut j'aime pas trop le mot mais il faut purger un petit peu il faut lui donner un petit peu autre chose faire un petit un grog ouais voilà quelque chose un peu liquide un peu des légumes des trucs comme ça pour épurer un petit peu le trop plein de protéines dont il se pose les oeufs de l'herbe à chat c'est ça elle a pas de trace de coups de lutte elle a peut-être quelques hématomes parce qu'elle serait tombée et au final si tu en parles un petit peu à Grisou ou quoi effectivement l'interprétation que Grisou en a fait ça pourrait coller quand même avec un malaise avec des gens qui seraient venus lui porter secours d'accord voilà et est-ce que en plus vous avez rangé sa maison c'est cool c'est vrai est-ce que je connais quelques trucs sur les araignées comme ça genre c'est un peuple un peu connu genre des trucs comme ça pas plus que ça t'es un petit chaton toi t'as appris surtout la miagie pas les miaraignées non mais vu que j'ai connaître les pays et les peuples c'est vrai alors un petit jet de connaissance de miaraignée très bien avec difficulté 2 par contre je te le dis à l'avance je le lance c'est un succès alors je vais faire juste une petite parenthèse au niveau des règles parce que j'ai oublié de vous mentionner quelque chose mais je trouve que c'est très très bien vu dans le bouquin quand je vous demande un jet avec une difficulté par exemple de 2 si vous obtenez 0 succès c'est un échec d'accord point barre par contre si vous aviez obtenu un seul succès c'est la joueuse ou le joueur qui a le choix c'est soit effectivement c'est un échec soit c'est quand même une réussite mais il y a un coup à payer voilà et j'aime beaucoup cette mécanique du fait que comme c'est un jeu quand même qui est aussi pour les un jeune public j'aime beaucoup cette notion où c'est pas un échec tu ne rates pas tu peux obtenir quelque chose en compensation de quelque chose sauf si vraiment t'as fait zéro succès mais j'aime beaucoup la notion de oui mais tu peux quand même le faire donc voilà si c'est comme on l'a fait tout à l'heure avec le jet de Grisou je crois où il aurait fallu un succès en plus pour vraiment être Pierre j'aurais pu proposer ça j'ai juste pas pensé donc voilà on l'utilisera à partir de maintenant ah bravo bah ouais ceci dit la compensation de deux brigands sur la route je suis pas sûre qu'elle soit en échange d'une de tes neuf vies tu peux avoir donc qu'est-ce que tu peux savoir sur ce peuple que c'est comme beaucoup d'animaux en fait c'est qu'ils sont pas foncièrement méchants qu'effectivement si elle se sent menacée elle peut elle peut se montrer agressive effectivement on vaudrait mieux pas qu'elle se sente menacée parce que par rapport à vous elle est quand même elle est quand même costaud donc faudrait pas trop l'embêter mais qu'elles sont réputées pour être comment dire des d'excellentes soigneuses en fait des personnes très intelligentes et qui vivent très longtemps d'ailleurs voilà du coup j'essaie de mettre là où elle me voit pas et je leur fais des pouces en l'air en mode c'est bon c'est bon elle est gentille elle très bien donc les autres est-ce que vous êtes rassurés un peu ça reste une grosse araignée quoi ouais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus gros que nous très bien ouais ouais c'est c'est surtout est-ce que est-ce que je je pense que que je vais demander à Misty et la santé de Mamie Homelette tu tu en penses quoi toi ça va elle a mangé trop de deux effectivement cholestérol je vois ouais du coup est-ce qu'on peut lui demander est-ce qu'on peut lui parler ou est-ce qu'elle fait dodo non elle a besoin d'un petit peu de repos et je pense qu'elle sera elle sera très très rapidement sur pied à mon avis d'ici d'ici ce soir ou demain tout devrait tout devrait rentrer dans l'ordre effectivement en termes de timeline j'ai envie de dire qu'il est à peu près vous étiez partis vers 14h à peu près on avait dit il doit être genre 16h 16-17h quoi fin d'après-midi et les gens qui l'ont amené ici ils sont où ? ah ce sont mes mes compagnons ils sont un petit peu plus loin ils ressemblent à quoi vos compagnons ? à quoi ils ressemblent ? bah le mieux serait peut-être d'aller vous présenter d'aller leur dire bonjour mais c'est monsieur de la lune ah oui tout à fait vous le connaissez ? c'est quelqu'un de très gentil aussi on l'a vu en photo ? ah oui c'est vrai que son portrait son portrait est affiché un petit peu partout vous venez de laissez-moi deviner vous venez de l'arbre à chasse c'est ça ? vous avez été exilé par le roi Walter ? mis à l'épreuve oui oui mis à l'épreuve oui mis dehors oui comment vous savez ? oh vous savez vous n'êtes pas les premiers à avoir connu l'exil monsieur de la lune lui-même a été exilé il y a de nombreuses années et c'est d'ailleurs mamie Onlet qui l'a recueilli à l'époque et est-ce qu'il a des trésors pour nous aider à rentrer ou pas ? des trésors ? monsieur de la lune fait un commerce qu'il gère de main de maître mais qui est quand même un commerce relativement compliqué je ne pense pas que le mot trésor soit véritablement le bon adjectif comment on va faire pour rentrer alors ? ça mes petits chatons je ne peux pas vous répondre à cette question cherchez plus est-ce qu'on va leur parler ou pas ? il faut peut-être y aller ils sont méchants et en fait vous ne vous en étiez pas rendu compte mais en fait vous avez 4 individus derrière vous qui vous bloquent le chemin pour sortir du container elle était méchante je vais juste nous remettre ici pour afficher ce sont des poules ce sont des poules exactement comment tu le sais des poules punk poules géantes elles sont partout vous avez donc en premier ouais mais c'est tout petit en fait ici c'est naze on va retourner chez ici c'est un peu plus gros vous avez donc en premier la personne que vous reconnaissez comme étant monsieur de la lune donc qui est un un chat très élégant un chat de couleur rousse avec de grands yeux ambrés et il est habillé un peu comme un dandy il a une canne à la main le porc altier à côté de lui se trouve une chatte probablement qui correspond aux traces que tu as vu Grisou puisqu'il s'agit donc bah voilà une jeune chatte tigrée une armure en cuir tu vois qu'elle a une grande épée dans le dos elle a un superbe foulard de couleur autour de son cou elle allait au talon elle allait au talon ça correspond incroyable ça correspond le jeu est bien fait quand même la cohérence du maître de jeu incroyable vous avez également ces deux autres individus donc un renard un renard qui semble svelte nerveux les yeux assez vifs assez osagués c'est à dire qu'à peine il pose le regard sur vous vous avez l'impression qu'il vous a déjà détaillé il vous a regardé à quoi vous ressemblez qu'est-ce que vous avez comme équipement qu'est-ce que vous portez comme arme sur vous il y en a qui n'en ont pas donc vraiment dans le détail visuel il nous a regardé de haut en bas ouais c'est un petit peu ça je fais pareil alors si moi je regarde comme ça c'est pas fait de façon c'est genre dans le métro tu tombes sur un loupard qui te regarde mal tu vois on est plutôt dans quelqu'un qui est un peu sur la réserve sur la méfiance qui vous jauge un peu pour voir si vous êtes une menace mais sans agressivité c'est un anxieux social très bien ouais c'est ça parfait et le dernier c'est un gros blaireau c'est pas gentil de le traiter non mais voilà c'est un gros blaireau assez silencieux qui a l'air très calme il a une une blouse pas une blouse un tablier de cuisine il a un grand couteau sur le côté à sa ceinture et il a également une espèce de besace de laquelle sortent tout un tas d'herbes d'épices de petits flacons colorés et donc vous vous retournez vous savez pas depuis combien de temps ils sont là et vous voyez donc ces quatre individus qui vous barrent un peu la route sans forcément chercher à vous intimider ou à vous empêcher de sortir mais c'est juste qu'ils sont quatre et qu'ils prennent un peu toute la place et donc monsieur de la lune prend la parole qu'est-ce que nous avons là tu t'es fait des nouveaux amis Galiena donc en s'adressant à l'arénée géante et cette dernière lui répond mais vous entendez pas du coup un petit silence gênant qui ça va genre exactement il y a moyen de nous mettre en chan groupe s'il vous plaît merci peut participer la télépathie en groupe c'est mieux mais bon tant pis du coup elle s'adresse à vous quand même qu'est-ce que vous faites là ben écoute spontanément en essayant d'avoir le même port altier que lui probablement en échouant mais en essayant quand même je vais m'approcher et lui tendre la main et me présenter voilà très bien et ben c'est une main qu'il te sert avec plaisir bien et du coup présenter également voilà Misty Fluff et Grisou qui sont mes compagnons très bien donc tu vois qu'il se tu vois il se caresse un peu la barbiche comme ça il vous observe laissez-moi deviner vous êtes en exil c'est ça nous sommes beaucoup plus prévisible que nous le pensions oui non je triche Galina vient de m'informer ouais c'est une situation que j'ai bien connue autrefois mais dites-vous que ce n'est pas une fin en soi car il est tout à fait possible de de vivre et d'être heureux hors de l'arbre à chat alors oui mais si on pouvait être heureux dedans ce serait bien aussi je comprends on pouvait manger des gaufres laissez-moi deviner le roi Voltaire vous a demandé quoi un gros trésor une source de revenus conséquente ce genre de choses c'est ça ce genre de choses bien sûr oui un trésor c'est ce qu'il demande à tout le monde et je ne crois pas que vous ayez entendu beaucoup de monde rentrer à l'arbre à chat ou bien sûr il y en a certains ont peut-être un peu plus de chance que d'autres ou en tout cas les bonnes informations mais moi-même je n'ai jamais trouvé de trésor cependant je retourne régulièrement à l'arbre à chat mais comment ? eh bien je suis monsieur de la lune donc en gros il vous dépeint l'archétype même de Robin des bois si tu veux je fais contrebande d'objets je fais passer des messages à l'arbre à chat j'en prends d'autres je peux même ramener des objets que vous n'auriez pas eu le temps de ramener de chez vous donner des nouvelles à vos parents voilà c'est tout ça c'est moi et monsieur enfin le roi Walter n'apprécie pas que j'entre à ma guise dans son royaume c'est pour ça qu'il a mis ma tête à prix un petit peu partout vous l'avez probablement vu d'ailleurs ah oui il y a des photos partout tu vois qu'il prend il prend une pose un petit peu un petit peu méchante avec une grimace comme ça et effectivement ça correspond c'est exactement ça ils n'ont pas choisi votre meilleur profil non il n'y a pas de trésor la question la plus importante pour ce soir surtout c'est comment êtes-vous arrivés jusqu'ici en marchant il a suivi la piste il a suivi la statue donc quand tu parles de piste tu vois il se retourne comme s'il y avait une conversation un peu un jeu de regard un peu un peu muet effectivement dans l'urgence dans l'urgence on a tellement paniqué sur la santé de Mamie Omelette qu'on a peut-être fait preuve d'un peu de souplesse concernant nos arbustes et nos buissons qui dissimulent le passage c'était facile de nous trouver ? surtout quand vous avez tout cassé et oui c'était facile et alors que vous êtes en train de discuter qu'il vous pose des questions vous entendez un corps de chasse résonner ce corps de chasse ce son en tout cas vous le connaissez c'est le son de la garde royale de la garde du roi Walter et la garde est dans la dans la forêt et quand vous entendez ça vous voyez que c'est un peu la panique chez Monsieur de la Lune qui se rend compte que dans l'urgence il a mal géré son passage que si des chatons ont été capables de trouver le passage ça veut dire que la garde va leur tomber dessus et qu'il risque non seulement d'avoir de gros ennuis mais vous aussi et Mamie Homelette également écoutez je ne vous connais pas mais vous vous semblez être des chatons dignes de confiance bien sûr il faut il faut m'aider à dissimuler le passage de mon repère évidemment en échange je vous offrirai le gîte et le couvert pour ce soir et les moyens de retourner chez Mamie Homelette lorsqu'elle se sentira mieux formidable moi je regarde je regarde mes compagnons on fait quoi est-ce qu'on peut avoir aussi un petit trésor par hasard that's my line écoutez je verrai ce que je peux faire je ne vous promets rien mais mais sachez que je peux vous promettre que vous ferez une expérience que vous ne serez pas prêts d'oublier je sors ma bandoline et je dis je suis prêt pour la diversion et je me transforme en Antonio Manderas franchement de personnage voice acting qui change en fait c'est ça dans l'étui l'étui à guitare ça n'a jamais été une guitare c'est ça alors ce qui se passe c'est qu'on va regarder la dernière et ultime mécanique du jeu pour terminer ce tuto en beauté puisqu'il s'agit des actions longues alors en fait quand il y a quand il y a une action ou un but commun qui doit être réalisé c'est un petit peu comme Tales from the Loop je ne sais pas si vous connaissez mais en gros je vais vous donner un certain nombre de succès à réaliser là en l'occurrence ça va être 16 donc vous allez devoir accumuler 16 succès en deux tours pour arriver à perdre dans la forêt en fait les gardes vous pouvez dans ce contexte là vous débrouiller comme vous voulez vous pouvez vous cacher vous pouvez cacher un petit peu enfin je ne veux pas vous donner non plus trop de pistes mais vous pouvez faire ce que vous voulez vous y prenez de la manière dont vous voulez tous les succès que vous allez obtenir dans ce but là c'est à dire de protéger le repère va s'ajouter au compteur vous avez deux tours donc pour atteindre les 16 succès d'accord ok donc les gardes sont là les gardes dont un que vous connaissez de réputation c'est celui là ce garde là c'est le chef de la garde il s'appelle Virule et il n'est pas commode il est un enjeu il doit sûrement être lent il doit être lent aussi et il faut vraiment imaginer donc Virule à la tête d'un petit escadron de plusieurs gardes alors j'en ai mis 4 mais bon c'est pas non plus un combat la donjon et dragon il y en a un petit peu plus c'était juste pour les représenter c'est des petits détachements et voilà ils sont en train de fouiller vous voyez qu'ils écartent des arbustes visiblement ils n'ont pas encore trop vu la piste que vous vous avez trouvée qui est ici en fait vous voyez vous avez un petit chemin par là et en fait il y a tout un tas de buissons qui sont ici pour cacher le chemin et vous vous l'avez vu et donc là ils sont là en mode recherche ils inspectent les traces ils écartent de la végétation ils sont vraiment à la recherche du repère ok comment vous y parlez vous ? je regarde mes compagnons et justement je leur demande est-ce que vous voulez faire ? moi j'ai un balai j'ai un balai je nettoie les traces c'est ça ? on peut balaier les traces mais oui c'est ma idée moi je vais faire la porte moi je pense de la bricole je vais utiliser pour créer quelque chose on efface les traces et je contrôle toujours les insectes si jamais donc voilà moi j'ai des petits outils que je peux donner à à Flav pour qu'il travaille et qu'il fasse des bricoles t'as des petits outils ? oui il y a marqué petits outils d'accord alors les petits outils c'est des trucs genre je mange enfin dans mon esprit vu que t'es un petit peu je chate une cuillère ouais c'est plutôt des trucs pour crocheter des petits outils un peu comme ça je pense tu vois des petites pinces des petits trucs comme ça un travail de précision ouais c'est ça Flav lui il a plutôt les gros outils tu vois le marteau la clé à molette et encore que non il faut qu'il réussisse un jet de miagie pour avoir ça ah ouais ? ah oui c'est vrai j'ai une clé de 75 voilà mais t'as aussi une magie je crois où tu peux faire apparaître les objets de ton choix quelque chose attends je vérifie il est où Flav ? il est là dans le grimoire voilà invocation d'outils le chaton fait apparaître un sac plein d'outils utiles pour la tâche à venir et qu'il peut utiliser jusqu'à la complétion du travail donc si tu me dis je veux fabriquer un chalet en bois bah avec ça t'as la scie le marteau les clous ah ouais je pourrais faire aussi une catapulte par exemple ouais après une chatapulte une chatapulte ouais c'est un peu bizarre à dire mais par contre ça va te prendre du temps mais dans l'idée pourquoi pas effectivement l'as de la bricole c'est le don de naissance c'est qu'une fois par session oui absolument une fois par session et vous me dites comment vous procédez alors on va commencer par Misty du coup Misty comment tu t'y prends toi donc c'est en deux tours là c'est le premier tour et bah déjà quand je vais balayer les traces les plus proches du coup celles qui sont parce que plus ils vont se rapprocher plus ils auront de chance de trouver le repère donc autant balayer d'abord les traces les plus proches un maximum histoire de virer en fait toutes traces de notre passage et du passage de la team de Monsieur de la Lune ça me paraît être une très bonne idée tu vas me faire un petit jet donc de malin ça me paraît approprié donc là il n'y a pas de nombre de succès c'est plus tu en fais vu que vous avez un compteur de 16 plus tu obtiens de succès plus tu fais avancer le travail d'équipe et mon balay du coup me permettra de relancer un des 6 absolument puisque tu as un balay c'est un objet un objet utilisable donc que tu peux relancer sur ton 6 absolument alors je relance juste un des 6 classique et ça ne passe pas quand même donc tu as quand même deux succès très bien je vais le marquer quelque part ensuite Caramel comment tu t'y prends alors écoute je vais je vais aller en fait je vais aller vers eux je vais complètement aller vers eux et mon objectif va être d'arriver mais un peu en mode scandalisé quoi mais ne me dites pas que vous cherchez monsieur de la lune ici aussi nous on a été on a été exilé du château on a besoin de le ramener pour pouvoir revenir si la garde en plus nous prive de pouvoir le ramener moi je l'ai vu j'ai été chercher par là-bas et en gros les mener vers vers un autre endroit vers des fausses pistes vraiment complètement complètement et sortir sortir ajuster tu sais les lunettes les lorgnons sur le sur le le nez et leur dire mais regardez et en fait leur montrer les traces de notre arrivée et pour essayer de les mener vers plus loin ça marche une trace de la fouine et du châtaigne exactement exactement c'est ça moi je veux les mettre sur la piste des deux qui nous ont promis qu'on allait se revoir très bien des bonbons ça marche fais moi ton fait moi ton jet donc avec malin du coup écoute on va essayer de faire ça avec malin tu disais que quand tu mets un point d'amitié alors les points d'amitié on va y revenir vite fait comme ça ça va être plus clair pour tout le monde clac montrer au joueur clac les points d'amitié donc te permet d'avoir un succès automatique lors d'un jet donc en comptant les succès obtenus sur le dé la joueuse ne peut pas obtenir plus de 4 succès au total de cette manière donc la joueuse peut dépenser le point d'amitié sur un jet pour ton chaton ou pour aider l'action d'un autre chaton voilà et bien écoute je vais dépenser un point d'amitié pour me garantir au moins un succès sur le bullshit complet et je vais et je vais du coup faire quand même un jet de convaincre et baratiner pour essayer de les amener le plus loin possible de là où mes compagnons font de la disparition de preuves ça marche donc tu vas avoir un jet avec un avantage et du coup tu auras un succès automatique et avec avantage tu as baratiné je sais pas quoi non c'est ça oui voilà je t'ai baratiné donc c'est ça et donc grâce à ton à ton point d'amitié tu as 4 succès ce qui est ce qui n'est pas rien c'est une magnifique réussite je bullshit mais comme c'est ma vie indépendesse qui est probablement le cas et en fait ce que tu vois c'est que tu t'avances un petit peu sur le chemin eux ils sont à peu près là ils se sont un petit peu rapprochés toi t'es où Caramel il est là toi tu t'es un peu avancé jusqu'ici tu les baratines et tu vois que les premiers ils sont assez crédules les premiers gardes ils sont partis par là merci heureusement que vous étiez là oui mais moi ça ne m'arrange pas du tout la prime j'essaye de négocier la prime genre s'ils le trouvent j'ai envie on peut se rentrer quand même très bien donc voilà les gardes ils sont pour l'instant ils comprennent mais t'as le chef de la garde qui arrive et qui lui n'est pas dupe et en fait ton petit manège ne fonctionne pas sur lui par contre les succès sont bien comptabilisés c'est juste qu'il réagit en fonction et il te dit dis moi chaton c'est bientôt qu'on a vu partir tout à l'heure ce matin de l'arbre à chat comment ça se fait tout à fait comment se fait-il qu'à peine sorti de l'arbre à chat tu te retrouves pas très loin du repère à présumer d'un certain criminel contrebandier et donc là il va te faire en fait une attaque mais vous êtes dans une sorte de querelle de croix oui c'est ça c'est ça et donc il va faire un G lui aussi ok et du coup et du coup tu perds deux points de coeur puisqu'il a eu deux points de coeur voilà il a eu deux succès sur son jeu donc d'accord il n'y a pas de défense rien du tout non 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 ça part ça part direct donc il s'interpose et puis tu vois que comme il tique pas il essaye de jouer de sa stature de son côté militaire dis donc chaton voilà et bah ça te calme un peu dans tes ardeurs tu te dis que lui c'est pas un lapin de deux semaines quoi suivant plaf qu'est-ce que tu fais ou Shane comme vous ou Grisou comme vous voulez qui fait quoi euh bah moi mon meilleur atout c'est d'être un peu furtif donc que j'avais envie de faire c'était de de me faufiler entre leurs pattes et de disparaître d'utiliser mon don pour disparaître dans les broussailles et dans la forêt mais dans la mauvaise direction enfin pour les diriger d'accord donc tu te montres volontairement pour attirer leur attention en espérant qu'ils te suivent pour te cacher après très bien on a créé des fausses traces bien effectivement et bah tu vas me faire un jet de malin du coup et si tu as des talents ou des trucs comme ça bah du coup j'utilise mon don de naissance non c'est pas ah si si alors attends je le connais pas par coeur ça me permet de alors vivre caché il suffit d'un instant d'intention pour que le chaton échappe aux perceptions de ceux qui le cherchent il se glisse tombe en ombre se pelotonne derrière une plante ou un rocher et risque s'affourir pour en changer la couleur grimpe en haut se trouve intérié ou se dissimule rapidement très bien alors en fait ça c'est c'est ce que j'appelle le move de flemme c'est à dire que c'est pas expliquer exactement à quoi ça sert dans le bouquin c'est un peu le couteau suisse tu fais un peu ce que ça t'arrange donc qu'est-ce que tu préfères avoir un succès automatique un avantage sur ton jet une relance je pense que un succès automatique c'est bien quand même un succès automatique je pense que c'est bien très bien et bah écoute tu fais ton jet de malin et tu as déjà un succès donc c'est un jet standard ou c'est oui ? oui un jet standard par contre ok sauf si t'es un talent qui peut te servir donc j'ai deux succès deux succès bah c'est très bien vous êtes déjà 8 sur 16 vous avez fait la moitié et et il reste encore une personne pour avoir fini le premier tour Flaf comment tu t'y prends toi ? je vais du coup j'ai réparation rapide le château répare un petit objet est-ce que ça marche sur un petit objet le côté le terrier qui est sous le tout le tout là alors la végétation c'est pas un objet mais je peux considérer que par exemple avec un petit peu de ficelle ou quoi ouais tu peux attacher les branches entre elles pour leur donner un aspect un petit peu plus caché donc pourquoi pas j'aime bien l'idée très bien comment ça comme c'est dans mon grimoire c'est c'est de la miagie ça va être du coup mignon c'est ça c'est ça donc tu vas faire mignon et pour que ça fonctionne il faut que tu atteignes la difficulté de ton sort qui est de c'est pas se préciser pour celui-ci ouais il faut cliquer sur le petit engrenage donc c'est deux succès requis pour que ça passe et ça fait de succès donc ça fonctionne parfait donc tu ouais bah tu tu rêves comment tu t'y prends en fait exactement qu'est-ce que tu fais euh bah je regarde comment c'était fait avant et euh bah c'était tu sais des espèces de de comme de la de la végétation qu'on a avec le pied qu'on a écrasé tu sais qu'on a fait qu'on a fait qu'on a couché tu vois donc il faut il faut leur remettre un petit peu de 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 vigueur et tout ça peut-être avec du cordage ouais je vais je vais je vais le rendre un peu mieux aussi je vais faire du j'écris du réalisme avec les autres pour que c'est l'air là depuis longtemps et que et pas que ça vient d'être fait c'est de faire ça de manière la plus naturelle possible d'accord et parfait très bien euh c'est un nouveau tour vous êtes actuellement à 10 succès sur 16 vous avez fait plus de la moitié on est reparti Misty qu'est-ce que tu fais donc pendant ce temps-là eux continuent à progresser c'est-à-dire qu'ils ont ils ont vu les traces donc vous avez pas encore tout effacé certains sont en train de donc Grisou toi t'es parti par là dans la forêt il y en a deux qui t'ont suivi tu vois qui courent après Flap voilà exactement tu es là t'es en train de réparer la porte toi Caramel t'es en plein milieu oui et Misty euh tu es tu es plutôt ici en train de balayer quoi ils vont avancer ils vont voir un chat qui balaye bonjour elle est poussiéreuse cette forêt je nettoie la forêt je suis toujours un chameleon donc ça passe on ne voit que le balai du coup très bien encore mieux le truc très bien et bien en fait j'aimerais bien pareil utiliser mon don alors s'il y a des des chatons proches de moi ils vont juste me voir parler dans le zid en fait et j'aimerais du coup demander conseil à mon mentor afin de savoir ce que je pourrais faire de plus selon lui pour pour les orienter ailleurs sachant que bon du coup il y en a qui ont suivi Grisou il y en a qui sont sûrement partis dans la direction indiquée par notre Gire Caramel enfin je vois qu'ils sont un petit peu moins moins regrouper et c'est ça voilà et du coup j'aimerais lui demander des conseils pour voir s'il aurait un petit conseil pour le faire en plus je suis en train de regarder effectivement ton don donc pour le chat don de naissance donc un fantôme d'un ancien professeur de l'académie de Miyagi a décidé d'accompagner le chaton un aussi jeune élève ne peut pas partir sur les routes sans un adulte donc le fantôme est certes de bons conseils et plein d'éruditions mais il ne peut jamais intervenir physiquement et puis il a des idées très arrêtées sur les bonnes manières la prudence de rigueur et les heures d'études très bien c'est rigolo comme truc run j'ai bien travaillé je vais lui juste lui demander de me donner conseil surtout enfin moi je veux continuer d'effacer un maximum de traces et lui du coup je vais lui demander de m'aider en me disant où il envoie que j'aurais pu oublier ou des trucs que je pourrais mieux cacher voilà très bien coup de fil à un ami quoi exactement il te dit que ce qui serait ce qui serait probablement le plus utile c'est qu'à partir du moment où la garde a vu les traces la carte sait qu'il y a des traces et qu'il y a le repère de monsieur de la lune dans le coin ce qu'il faut c'est que toi tu aies effacé les traces c'est très bien mais les traces s'arrêtent nettes là où il n'y a rien donc ils vont se poser des questions donc ce que tu devrais faire c'est de mettre des fausses traces qui partent dans une autre direction elle pourrait rejoindre celle que Grisou a commencé éventuellement par exemple par exemple sauf que pour faire ça il faudrait que tu sois très rapide mais je peux être très rapide tiens donc comment tu fais ça c'est bien foutu quand même ce jeu c'est incroyable et bien on va refaire de la Miyagi ouais très bien du coup est-ce que je peux utiliser mon petit grimoire de Miyagi pour lancer vif comme le vent et relancer un D6 au besoin absolument et bien je vais lancer vif comme le vent qui me permet d'être très rapide voilà c'est pété la magie même dans ce jeu c'est vrai que son perso est assez pété j'avoue j'ai beaucoup de Miyagi ouais ouais il a un super balai en plus et un fantôme ouais non c'est vrai que c'est après il y avait et les points de magie tu les dépenses enfin tu dépenses des points de magie ou tu peux les faire à l'infini du coup c'est une fois par jour une fois par jour mais il dure toute la journée donc du coup ouais ouais par contre si je rate si je veux réessayer je dépense un coeur en fait ouais c'est ça je suis en train de vérifier c'est vrai que c'est pété quand même jusqu'à la prochaine aube le chaton peut courir deux fois plus vite ouais c'est pété en fait c'est ça vraiment ou au prochain crépuscule ouais c'est ça t'as pas fait ça plus tôt on aurait eu des trésors on serait rentrés déjà j'ai la seule à courir plus vite et moi je veux pas aller au contact des gens je suis timide en plus tu peux faire le système de livraison des insecticides mais c'est absolument parfait non alors ouais mais par contre j'ai pas le dialogue pour non mais on peut écoute alors t'as déjà vu la plupart des livreurs ils l'ont pas non plus donc non mais ceci dit Grisou peut revoler l'insecticide me le passer et moi je me casse très vite comme ça même si on le fouille lui il a rien sur lui c'est pas lui quoi et voilà et on peut promettre la livraison en 24h avec un supplément bien sûr mais ça s'appellera Chamazone c'est ça ? ouais exactement il y a quelque chose chez Chamazone en fait c'est pas encore Chamazone s'il vous plaît ça marche et bah vas-y fais ton petit jet de Miyagi ah voilà du coup je relance un des grâce à mon témoir là c'est tout effet exprès pour qu'on puisse voir un peu les mécaniques du jeu c'est formidable oui c'est ça donc j'utilise mon grimoire ça passe du coup ça te fait deux succès et il faut deux succès c'est parfait pour vivre comme le vent ok bah décris nous exactement la scène comment et bien Naruto Run je fais comme ça est-ce que t'es le genre de chaton à courir avec les bras en arrière c'est ça comme ça et je fais des allers-retours pour faire plusieurs bas et tout et que ça mène sur la piste que Grisou a déjà bien entamé tout ça en clignotant selon les puissons c'est incroyable très bien le caméléon sous cocaïne ça marche caramel donc toi tu ignores tout de ce qui se passe en plus t'es là t'es devant ton garde qui est un peu un peu vénère enfin vénère un peu sceptique par rapport à ta présence ici on a Misty qui se chante son propre générique tout en courant comme pas possible et en parlant d'un fantôme et en parlant d'un enfant tout va bien écoute alors moi je suis je suis scandalisé évidemment je continue en mode mais enfin mais exactement qu'est-ce que vous croyez aussitôt aussitôt sorti aussitôt rentré on nous a dit qu'il fallait un trésor mais évidemment que la première chose qu'on va faire vous croyez vraiment qu'on est plus bête que des gardes honnêtement ah oui écoute bon à côté tu sais genre le vieux chat un peu bedonnant avec la grosse moustache et tout ça il exagère c'est sergent Garcia c'est ça c'est ça c'est Charcia voilà exactement non mais voilà je pars vous croyez vraiment qu'on est plus bête que des gardes non et quand même on sait qu'il y a quelqu'un on sait que le roi le recherche mais évidemment qu'on part à sa recherche c'est le trésor le plus simple à trouver très bien donc évidemment qu'on est là congé de malin baratiné tout ça tout ça voilà alors est-ce que tu considères que ça va être utilisé pour le gain total oui ça va être utilisé pour lui faire baisser ses points de vie ou les deux à la fois ou comment c'est un mix des deux en fait là vous n'êtes pas en querelle de crocs vraiment en duel tu vois mais là c'est pour vu que vous êtes dans une action longue de groupe tu ne pourras pas faire baisser les points de vie à toi tout seul du garde et de ses acolytes en fait donc c'est vraiment pour la totalité en fait c'est comme s'ils avaient tous ses cœurs c'est un peu ça c'est ça c'est un petit peu comme ça après peut-être que j'ai mal interprété les règles mais je trouve que c'est plus sympa à jouer comme ça en fait ça me va parfaitement je vais remettre un point d'amitié parce que voilà ouais c'est le moment et c'est un petit peu le moment on est bien d'accord et du coup et du coup et du coup convaincre baratiné mignon tout ça tout ça avec avantage taillot et ben voilà donc ça fait 4 succès 4 succès de nouveau voilà j'ai eu à ta mère entre le total à priori vous êtes à 16 maintenant plus vous en rajoutez et plus du coup vous éloignez la garde du truc voilà donc voilà alors à priori en termes de scénario pour ce soir là vous avez fini 16 ça marche mais si on était dans une optique de campagne et que effectivement monsieur de la lune est véritablement recherché activement les succès supplémentaires que vous feriez maintenant serviraient puisque vous éloignerez de la zone de là où il est en fait voilà encore plus donc pour le fun et pour que tout le monde puisse participer totalement Flaf justement comment tu t'y prendrais pour compléter justement tout ce qui a été fait maintenant et effacer les pistes ou quoi que ce soit eh bien maintenant que j'ai rebouché l'accès je vais revenir crêtement faire un tour comme ça pour pas qu'ils voient d'où je reviens d'où tu reviens ouais et après à partir du moment où je commence à être un peu visible je vais aller vers eux en jouant de la mandoline en mode mondiant de Robin Desbois dé-ba-dé-o il y en a trop et après je vais essayer de leur gratter de l'arbre entre parenthèses c'est un dessin animé préféré ok ça va je vois totalement la scène ok il y en a surtout je leur dis donnez-moi de l'argent s'il vous plaît j'ai été exilé je n'ai plus je cherche des chans voilà exactement et je leur dis que je leur chante une chanson en échange ça marche fais moi ton petit jet ça va être du coup je fais de la musique c'est un talent du coup faire de la musique soit du coup ce sera soit malin pour ta capacité à bien jouer etc soit mignon pour attirer la sympathie ce genre de choses un peu comme ça mignon parfait c'est à côté d'une mystique cocaïnée entre temps c'est ça donc tu as un avantage puisque tu joues de la musique tu as le talent pour ça et tu auras un le droit à une relance au cas où puisque tu as ta petite guitare trop bien donc deux succès tu peux relancer le 6 ou le 4 je crois que ça te fait un troisième succès non ça marche pas non ça marche pas ça ne marche pas ça fait quand même deux succès c'est quand même très très bien parce que deux succès c'est quand même une difficulté intermédiaire c'est quand même pas mal donc tu fais ta petite musique de Robin des Bois et tu vois que les gardes sont paumés ils sont en train de chercher il y a quelqu'un qui joue de la musique ils ont l'impression que ça court un peu dans tous les sens tu as l'autre qui baratine le garde ça crée un peu la confusion et tu as le sergent Charsia qui regarde son compagnon ouais quand même le pauvre on pourrait peut-être lui donner un petit truc non non mais sergent je ne vous permets pas vous êtes en service chacun chacun ses problèmes nous sommes là en mission nous devons trouver monsieur de la lune si on devait donner des bottes de croquettes à tous les chatons perdus on ne s'en sortirait pas mais je joue de la musique si vous voulez en votre honneur je vous écris une belle chanson donc du coup voilà tu les baratines ils sont un peu en train de s'engueuler et Grisou t'as sommé la discorde auprès d'un c'est la musique Grisou à toi qu'est-ce que tu fais du coup moi je continue de les perdre en fait je pensais plutôt retourner vers l'entrée de la forêt enfin bien loin et déposer le petit le hapo à bois le hapo à pigeons mésagers c'est ça ? non non le lapin ce qu'on a récupéré en fait avec le symbole de monsieur de la lune et déplacer ça très très loin et dire regardez regardez par là et hop je m'enfuis en fait d'accord regardez l'objet leur dire regardez c'est par là-bas qu'il est caché très bien écoute fais-moi un jeu de malin et vu que tu as l'objet de monsieur de la lune ça te donnera une relance au cas où et bien voilà tu peux en relancer je relance un dé ah ça marche pas si attends du coup il faut que je relance un dé alors sinon en bas ouais en le chat tu as tous les petits dé tu peux cliquer direct ça va pas fonctionner du coup donc ça passe 3 je pense non ? oui très bien donc ça te fait 2 succès ok donc là en gros vous avez cumulé un total de 18 succès non plus que ça 20 20 20 ouais tout à fait 20 succès donc ce qui est ce qui est 25% de plus que c'est prévu à peu près je suis nul en maths mais ça doit être à peu près ça et voilà donc effectivement ce qui se passe c'est que vous les paumer complètement il y a des traces on comprend pas d'où ça vient il y a un objet qui est pas du tout censé être là mais s'il est là c'est qu'il a forcément dû tomber de la poche de monsieur de la lune donc c'est que c'est forcément par là Mystique a foutu des traces de partout à courir super vite et puis de votre côté vous avez le super travail de Flav qui a bien comment réagencé en fait il a fait un travail de paysagiste en fait complètement terrassement terrassement repousse voilà tout tout ce qu'il faut c'est instagramable parfait c'est ça je vais facturer on peut faire c'est ça il a rendu le port meilleur qu'avant tu sais c'est vrai mais c'est encore le chaos en même temps entre celle qui nettoie la forêt et l'autre qui retapent les arbustes et vous finissez par vous débarrasser donc de ces gardes collants mais néanmoins stupides félicitations donc vous êtes de retour au bord de l'étang après avoir créé toutes vos précautions justement pour pour tout refermer derrière vous et ne pas être visible vous voyez que monsieur de la lune et toute sa petite compagnie ne sont pas en reste ils ont continué également de leur côté à vous aider ils ont fait autre chose ailleurs il y avait d'autres gardes vraiment qui qui encerclaient le repère et formidable voilà les gardes sont éloignés le repère est sauf et vous voyez que tous ils ont vraiment l'allure vraiment soulagée ils viennent d'ailleurs vers vous vous remercie chaudement merci les enfants heureusement que vous étiez là vous nous avez retiré une belle épine de la pâte oui nous savons approchez-vous un petit peu près du feu on va on va faire à manger pas des oeufs et bien si puisque mamie omelette va mieux pendant ce temps puisque tu lui as tu lui as fait de bons soins quand même Misty plus ce que la la grande araignée avait fait vous voyez que mamie omelette est un petit peu moins verte du coup elle vous fait elle vous fait une bonne omelette avec des oeufs et tout ça vous passez un très très bon moment vous passez la nuit donc dans un conteneur aménagé avec alors c'est pas le grand luxe par rapport à vos foyers bien évidemment pour ceux qui en avaient un jusqu'au bout les orphelins mais voilà vous passez une nuit quand même au chaud et en sécurité et le lendemain monsieur de la lune prévoit de tenir sa parole il vous a dit que vous alliez vivre une expérience que vous ne serez pas prêt d'oublier et il n'avait pas menti puisque le retour se fait à dos de libellules donc monsieur de la lune pour faire ses livraisons et pour pour être au mieux pour pouvoir répondre à la demande toujours plus grandissante de ses clients et de la rapidité vous permet d'emprunter ces libellules qui vous ramènent donc mamie omelette et vous à la demeure de cette dernière donc il utilise il utilise des drones pour faire la livraison c'est du secteur on avance en fait il va nous dépasser la chamazone tout à fait et donc vous êtes de retour chez mamie omelette mamie omelette qui n'est pas encore au mieux de sa forme mais qui va quand même déjà nettement mieux et qui se prêtera au jeu de répondre à vos questions de chaton en exil mais tout ça c'est pour normalement une suite de campagne s'il avait dû y en avoir une donc c'est ce qui clôture du coup notre scénario d'initiation on a un peu dépassé l'heure je suis désolé mais voilà on a terminé la séance pour ce soir j'espère que ça vous a plu on vous fait des gros bisous à bientôt tout le monde et puis portez-vous bien ciao tout le monde bye bye au revoir et merci à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021